Le livre de Jivelle Chaboudèze Son ouvrage Féminité singulière nous a beaucoup habitués à parler de la féminité. C'est un sujet qu'elle a déjà énormément travaillé. Et là, elle nous amène des éléments, je trouve, tout à fait pointus, tout à fait nouveaux. Entre autres, elle remarque que les figures universelles de la féminité sont en fait représentées par des cas individuels. Elle nous fait un développement tout à fait passionnant sur des femmes qui ont donné une forme d'image de la féminité, mais qui, somme toute, étaient des femmes uniques, singulières, à savoir Ève, à savoir les femmes de l'amour courtois, à savoir un certain nombre de personnages féminines. Alors, par exemple, je laisserai notre amie nous développer son ouvrage, mais le premier visage féminin dont parle Jivelle est Ève, Ève de la Genèse. En fait, elle fut instantanément conçue d'une part d'Adam, comme si, à partir d'une partie de ce qui serait peut-être un tout, on faisait autre chose, un autre tout, comme si les femmes, une par une, seraient prises une par une, ne représentant, devant représenter, mais n'y arrivant pas sans doute, ce qui serait de la féminité de la femme en général. L'objet du féminin est posé, selon Gisèle, comme un équivalent du phallus soustrait à la jouissance. Lorsque, du fait de cette soustraction, qui n'obéit pas à la volonté de l'homme, on ne contredira si ce n'est pas un peu ce que représente le livre, me paraît être ce qu'il y a, en métaphore musicale, dans l'armure de la partition de Gisèle. Je te laisse peut-être la parole pour développer ce qu'il en est de cet ouvrage. Afin d'apprécier toute la teneur de ce dernier ouvrage de Gisèle Chaboudès, Féminité singulière, et l'avancée considérable qu'il représente, par rapport aux théories du genre, largement en faveur aujourd'hui, qui sont presque devenues l'idéologie dominante, « Il me paraît nécessaire tout d'abord de faire un bref rappel des thèses de l'ouvrage précédent, ce qui noue le corps au langage. » Une féminité singulière, ici, se définit non par opposition à une masculinité, ou la masculinité, non comme une identification, non comme un genre, non comme un faisceau de traits signifiants et identificatoires, mais par rapport à un mode de jouissance. Un mode de jouissance, c'est-à-dire une logique de suppléance, a une jouissance en défaut, cette suppléance étant, justement, ce qui fait nœud entre le corps et le langage. Il se trouve que cette jouissance en défaut affecte principiellement le rapport sexuel. De longue date, cela se sait, même si cela s'ignore, s'occulte ou s'élide sous une forme d'idéalisation. Cela se sait que l'homme et la femme ne se rejoignent pas, mais restent éloignés, voire isolés, quant à la jouissance qu'ils pourraient avoir, chacun, l'un de l'autre. Un certain mode de jouissance, phallique, y fait obstacle. Elle ne fait pas rapport entre eux, mais elle y substitue, pour chacun, une jouissance auto-érotique, dont le partenaire est appelé, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins déguisée, plus ou moins atténuée, à se faire l'instrument. Pourquoi cette jouissance est-elle dite de logique phallique ? C'est que dans cet échec, dit fondateur par Lacan, ce que l'auteur s'est employé à expliciter, s'est dessiné un recours, un recours pour le pré-sujet humain démuni. Une sorte d'appel de langage, comme on dit un appel d'air, pour l'humanité en ses balbutiements, confronté à cette défaillance, au cœur même de l'acte sexuel. De cet appel de langage, a pu se générer tout d'abord un symbole, celui du phallus, en tant qu'organe de la copulation, susceptible de surmonter cette défaillance. Il s'agit donc bien du phallus, en tant qu'organe de la copulation, faut-il le préciser, et non en tant qu'organe présent sur un corps, non seulement en tant qu'organe présent sur un corps, absent sur l'autre, en tant qu'organe qui n'appartient pas plus à un corps qu'à un autre, en tant qu'organe embocepteur, en cela, cependant, dans l'espèce humaine, imparfaitement adaptée à cette fonction. Limité, en effet, par l'arrêt du principe de plaisir, face à l'angoisse intrinsèque à l'acte sexuel, cette petite mort que réclame la nature, et par une particularité physiologique, la tendance à la détumescence prématurée par rapport à la jouissance que chacun pourrait avoir de l'autre. C'est là la fiction lacanienne, au sens de ce qui recèle une vérité, qui méritait d'être développée, poussée dans ses implications, ce que fait Gisèle. Cependant, le statut du phallus, depuis l'Antiquité, a changé. De symbole, il est devenu signifiant. Lorsque, dans les représentations, l'être s'est dissocié du sexe, Freud avait bien noté ce passage dans les mystères grecs, avec leur initiation. En un amalgame avec le pénis, il est devenu le signifiant narcissique d'un avoir, définition du sexe masculin, tandis que le sexe féminin se connotait d'un non-avoir avec son cortège névrotique de frustration, envie, revendication, pénis nalte. De cet amalgame, qui a toujours cours de nos jours, et je n'en veux plus de preuve qu'une émission télévisuelle toute récente sur France Info, où l'animateur, face aux invités philosophes, écrivains, féministes qui étaient là et qui déploraient que l'homme lui aussi était assujetti à une obligation de pouvoir, une obligation de domination, cet animateur, timidement, s'y essayant à plusieurs reprises, a essayé de dire « Mais enfin, mesdames, oui, mais voilà, la psychanalyse, est-ce que la psychanalyse ne dit pas que l'homme a le phallus ? » Et l'écrivain philosophe de répondre « Certes, certes, mais déjà Aristote parlait de la faillite phallique. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas un peu d'une telle faillite phallique, le viagra n'aurait pas autant de succès, lui a-t-elle répondu. » De cet amalgame, donc, qui persiste, Freud lui-même est resté prisonnier. Mais il faut lui reconnaître ce mérite d'avoir aussi lui-même reconnu son aporie, butant sur l'énigme, non plus de ce qu'est une femme, mais s'interrogeant sur ce qu'elle veut, quel est son désir. Ainsi, le phallus a pu se faire l'organisateur, non seulement du rapport entre les sexes, mais du rapport, plus largement, entre corps et langage. Il est devenu ce joint imparfait, certes, mais opérant, efficient malgré tout, entre corps et langage, l'opérateur de la subjectivité, son support, son outil, en quelque sorte, ce qui permet au sujet de parler, de jouir dans la sphère sexuelle, mais aussi de se réaliser à travers ses diverses productions en tout domaine. Aujourd'hui, cette jouissance est la chose du monde la mieux partagée, j'accepte les restrictions et les réticences qui existent encore, d'un sexe à l'autre. À cet égard, on pourrait dire que nous sommes revenus à une sorte de paradigme unisexe, tel ce paradigme unisexe que Thomas Lacker décrit comme étant celui qui a dominé de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et même, en dépit des découvertes anatomiques, jusqu'au XVIIIe siècle, où est apparu le paradigme de la différence sexuelle, cette différence sexuelle, aujourd'hui largement remise en cause, combattue, battue en brèche. Nouveau paradigme unisexe, aujourd'hui donc, à cette différence près que dans l'Antiquité, il était profondément inégalitaire et qu'aujourd'hui, il s'est fait égalitaire. Le paradigme de la différence sexuelle, lui permettait un partage moins manichéen, un jeu plus subtil, nuancé, psychologisant sur les différences, sur leurs variables positives et négatives, de supériorité ou d'infériorité, l'autre, cependant, restant défini par rapport au même, à l'un qui restait la référence. Le conflit entre féminisme universaliste et féminisme de la différence est issu, se greffe sur ce paradigme. Il s'estompe aujourd'hui en faveur de ce paradigme qu'on peut appeler le paradigme phallique, universel, qui inclut désormais le féminin aux côtés du masculin. Phallique n'est plus synonyme seulement de viril ou masculin. Le féminin, la féminité, est elle aussi phallique et elle s'inscrit dans le paradigme phallique au même titre que le masculin, mais elle peut aussi, par ailleurs, en outre, ne relever d'aucun paradigme et s'élaborer d'une façon singulière qui ne relève pas de l'universel. De la même façon, un homme peut se situer lui aussi dans la logique d'une autre jouissance ou y accompagner une femme qui lui indique cette voie. Si cela se fait de façon moins massive que les femmes n'intègrent aujourd'hui la jouissance phallique, c'est que peut-être il est plus difficile à un homme d'abandonner quelque chose de sa suprématie phallique pour faire place au désir féminin, un désir que les femmes affirment de plus en plus. Et peut-être une chance est-elle ouverte en l'époque actuelle à cette autre jouissance, à cette féminité qui ne s'inscrit pas toute dans le paradigme phallique. En effet, en même temps qu'elle s'élargit, cette logique phallique avert sa défaillance. La croyance en une exception mythique qui garantissait à l'horizon de l'interdit la jouissance toute phallique comme une toute jouissance et à ce titre pouvait imposer la castration pour tous, cette exception est en voie d'effritement. De ce fait, les interdits sur la jouissance qu'elle entraînait, voire multipliés, comme autant d'extensions de l'interdit de l'inceste, lequel reste fondamental, je parle de l'inceste maternel, pas des incestes paternels dont on parle beaucoup aujourd'hui, ces interdits deviennent caduques et laissent apparaître la faille qu'ils recouvraient. A partir de cet état des lieux donc, deux options se dessinent. La première consiste à souscrire à la jouissance toute phallique et à sa logique, à s'en contenter avec toute l'équivoque du terme entre satisfaction et insatisfaction. Elle commande non seulement la sexualité dans un rapport sexué et non sexuel complémentaire entre un sujet et son objet, mais non entre un homme et une femme. Elle est aussi celle dont se soutient le sujet, il n'y a donc pas lieu de la répudier. L'autre choix ne répudie nullement cette jouissance phallique, justement, il s'y appuie même. Il ne s'agit pas d'opposer à la jouissance toute phallique un rien phallique, un non phallique et ainsi perpétuer la logique binaire du tout ou rien. Mais une féminité, cette option d'une autre jouissance, ne s'en tient pas à ce minimum symbolique garanti, en quelque sorte, mais qui a perdu son garant. Cette jouissance phallique, il ne la veut pas toute ou il la veut mais pas toute, ne veut pas s'en structurer tout et œuvre à la supplémenter. C'est ici que se situe une féminité singulière. Et là, je voudrais saluer le style de ce livre, non tant stylé qui grave que ciseaux qui enlèvent, qui déliné l'énonciation de la prise langagière, de la cristallisation linguistique, toujours prête à reprendre le dessus sur ce qui ne s'est pas formulé encore, avec sa propension ou tout fantasmatique, avec sa logique binaire, quasiment bipolaire entre le tout et le rien, son assujettissement, son aliénation aux principes de non-contradiction, argouté sur « a » et « a » et « jamais ne pourra être non a », ce qui existe pourtant en logique non aristotélicienne, en logique mathématique. Ainsi, je citerai quelques formulations ainsi ciselées. Féminité d'une singularité autre que celle qu'admet l'universel. Bien sûr, l'universel se décline dans la bigarrure des singularités, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Féminité qui s'avance, un pied dans l'universel, un pied dans le singulier, tel d'un pas double, tel Gradiva qui était déjà quelque peu analyste, qui est objection à l'universel sans lui objecter, au contraire des héroïnes tragiques qui objectent, qui tentent d'objecter à la logique toute phallique et qui s'y sacrifient dans un ultime sursaut. Femme qui n'est universelle qu'à se faire femme de l'homme. Ici, on pourrait mettre des tirées, c'est une quasi-holophrase en cette définition d'un statut dérivé, exclusif et restrictif. Autre jouissance, encore, comme jouissance hors langage, mais décors qui habitent le langage. jouissance non dictée par le signifiant phallique et la signification phallique. Ou encore, concernant Médée, l'héroïne tragique, je relève ce quasi-raptus stylistique à la fois d'Euripide, de Médée, qu'enregistre le style de l'auteur. Euripide a franchi le pas dans la foulée. Il a écrit qu'elle commettait ce crime d'infanticide et Médée est devenue universelle. Dans ce seul et rapide petit et, simple et ténue conjonction de coordination, se fait saisir le passage d'une figure féminine à ce statut que réclame d'elle cette logique toute phallique de l'universel qui la définit exclusivement comme objet du désir de l'homme avec pour seul terme de l'alternative lorsqu'elle échue du désir de cet homme, trahi par Jason, le rien, le néandêtre qui emporte avec lui les avoirs phalliques que sont les enfants. L'être de femme et l'avoir de mère s'articulent dans ce cadre de telle façon que l'avoir se défait lorsque l'être est récusé. Je ferme le lit de procuste logique poussée jusqu'au non-sens à l'absurde jusqu'au déni du réel c'est le réel de la procréation avec Ève pourtant mère des vivants par ailleurs dans le texte biblique ou de la réalité sociale c'est la dame courtoise qui impose au troubadour qui la chante le règne de son désir alors qu'elle est par ailleurs inféodée aliénée à son suzerain torsion qui pour Médée est celle de la monstruosité infanticide aux frontières de l'inhumanité on remarquera que ce style de l'auteur fait l'économie des formules de la sexuation du tableau de la sexuation lacanien mais ne les ignore pas pour s'en faire le passeur de façon bien plus subtile sachant par ailleurs restituer les formules de Lacan dans leur précision littérale et leur intégrité quand on a tendance à en oublier des morceaux ainsi Médée la vraie femme dans son entièreté c'est-à-dire captive de la logique toute phallique comme le laisse entendre cette note sarcastique de la formule formule que Lacan lui-même engage ainsi à ne pas prendre tel quel pour argent comptant une féminité donc se partage entre deux jouissances en alternance mais non dans une alternative entre l'une et l'autre elle prend à rebours la causalité langagière sur le corps cette réponse phallique à la défaillance sexuelle qu'il a en retour masqué autant qu'aggravé pour élaborer une autre réponse à cette défaillance hors langage mais non sans lui jouissance hors langage des corps qui habitent le langage je le redis elle ne se contente pas d'identifier l'empreinte et l'emprise de ce langage sur la sexuation et la sexualité comme le font les théories du genre qui d'ailleurs me semble-t-il s'attache beaucoup plus à la sexuation aux identités qu'elle récuse mais auxquelles elle s'acharne quand même qu'à la sexualité elle-même elle y ajoute une autre réponse ce que méconnaissent ces mêmes théories du genre réponse qu'elle invente en une élaboration chaque fois singulière relevant de l'unaire et non de l'universel à la faveur d'une rencontre et sa contingence alors j'ai un peu anticipé sur la première partie de l'ouvrage qui est une sorte d'adieu d'un regard éloigné du regard éloigné du mythologue à quelques-unes des figures féminines de l'universel qui en sont les plus beaux fleurons ce sont là les fleurs du symbolique du jardin de l'universel ces productions symptomatiques ces cristallisations symptomatiques plus que créations sublimatoires ces fleurs de tarbes fleurs de rhétorique fleurs superbes qui ornent en gloire ces plates-bandes elles en poussent la rhétorique jusqu'à la limite de sa clôture sans la briser au prix d'infliger les torsions les plus extrêmes au réel du corps féminin à la place de la femme dans la société l'auteur met brillamment en évidence ces torsions et contorsions du symbolique qui rassemblent sur le même lit de procuste aussi bien Ève je l'ai dit que la vierge objet exclusif et intouchable du père divin la dame de l'amour courtois avec cette ambiguïté que la torsion sert plutôt à la faire sortir du cadre même si la tentative échoue puisque la dame courtoise fait régner son désir sur le troubadour qui la chante et la fleur inverse qui pousse sur le givre on peut interpréter ce troubad non pas seulement comme une allusion à la hautaine dureté et au refus de la dame mais à cette fleur donc création éthérée sublimatoire idéale qui se tourne vers le givre c'est-à-dire vers la racine vers le bas vers la sexualité la sublimation donc ne faisant pas l'économie du sensible du réel sensible je ferai une mention oui Béatrice de Dante représente une sorte d'avatar de la dame courtoise mais le poète devant son désir recule et on doit à ce recul rien moins que la divine comédie je ferai une petite mention rapide et particulière pour Carmen et Médée je viens d'en parler Carmen pratique allègrement le rabaissement amoureux c'était extrêmement subversif à l'époque mais elle s'enfer dans le dilemme de la liberté ou la mort c'est-à-dire dans le dilemme en impasse du tout ou rien toutes deux à la différence des effigies précédentes qui sont silencieuses font entendre leur voix c'est le propre de la tragédie et bien sûr de l'opéra que de faire entendre au-delà ou par-delà le langage la voix qu'il a dû faire taire toutes deux font entendre leur voix pour objecter à cette logique phallique à laquelle pourtant elles sacrifient de leur vie j'ai noté dans cette espèce de très belle revue des figures féminines de l'universel l'absence d'antigone je me suis fait une petite idée sur son absence mais on pourra en parler si l'occasion s'en présente alors le grand mérite alors j'en viens maintenant à l'autre jouissance proprement dite puisque avec ces figures de l'universel il n'en était pas question ce sont des figures enfermées dans la logique toute phallique sur le j'en viens donc à l'autre jouissance le versant inverse qui procède à rebours qui fait à rebours le trajet qu'a fait l'humanité naissante en quelque sorte en se confrontant au réel de la défaillance au cœur de l'acte sexuel et le grand mérite de ce livre est d'une part d'expliciter le processus logique en quoi consiste l'autre jouissance de le décrire et aussi de montrer qu'un même processus est à l'œuvre dans deux modalités d'autres jouissances aussi différentes que la jouissance mystique qui n'est pas sexuelle et la jouissance du rapport sexuel au travers de ses aléas ce sont donc ces deux exemples Thérèse d'Avila l'exemple cité par Lacan et repris à l'envie auquel on a souvent réduit l'autre jouissance et l'exemple de D.H. Lawrence dans l'amant de Lady Chatterley dont on demande si Lacan ne l'avait pas lu tant il semble présenter une sorte de canevas anticipé et coups humains de l'élaboration du non-rapport sexuel mais D.H. Lawrence lui tant il apporte une solution une résolution par exemple alors puisqu'on fragmente je vais déjà pour ma part remercier Brigitte pour cette lecture formidable formidable j'allais dire comme d'habitude c'est exagéré c'est formidable plus que d'habitude encore et qui me réjouit profondément puisqu'elle a saisi vraiment l'ensemble des articulations des articulations qui me semblent essentielles pour essayer de porter dans les années qui viennent une notion un concept de la féminité qui soit valable à l'avenir étant donné qu'il a fallu il a fallu de nombreuses révisions de nombreuses corrections notamment à Lacan pour arriver à un concept de féminité et qui aille au-delà de celui de Freud et qui nous est absolument nécessaire les quelques points sur lesquels je pourrais te répondre un tout petit peu comme ça d'emblée avant de de vous faire part aussi de quelques remarques c'est tu disais tout à l'heure à propos du style tu as raison le style est une chose que j'ai particulièrement travaillé dans ce livre parce que parce que il m'a semblé que dans un propos aussi difficile que celui-là et notamment difficile comme tu l'as très bien dit parce qu'il doit être énoncé lui aussi en logique pas toute comme après tout l'ensemble de la psychanalyse mais particulièrement ce qui concerne la féminité et bien dans ce cas pour que ça soit me semble-t-il en tout cas juste pour ma façon d'écrire il faut qu'il n'y ait pas un mot de trop dans cette phrase oui j'ai bien dit ciseaux qui enlèvent comme le viadiporé oui mais qui enlèvent jusqu'à ce qu'il n'y en ait pas un seul pas un seul de trop oui c'est à dire qui enlèvent jusqu'au possible jusqu'à la limite du possible voilà oui c'est une pure oui oui effectivement c'est très important c'est très important pour ce que j'essaye de faire entendre en tout cas tout à l'heure tu disais je prends quelques points comme ça dans ce que tu as cité tu disais il est difficile à vrai dire dans ce que je j'explique qu'un homme peut évidemment rejoindre l'autre jouissance en rejoignant une femme dans la sienne par rapport au nœud qu'elle propose et qu'elle élabore mais que c'est difficile parce que il est difficile de renoncer à sa suprématie phallique alors là j'ai une rectification c'est pas la suprématie phallique qu'il est difficile de renoncer ça ça n'est qu'un fantasme ça n'est qu'un fantasme assez peu partagé à vrai dire c'est pas la question ni pour la femme ni pour lui c'est de renoncer à sa totalité phallique ce qui n'est pas du tout la même chose la totalité phallique implique qu'il ait la même jouissance par exemple dans ses réalisations professionnelles sociales politiques de sa vie de sujet du discours que dans sa vie amoureuse ça n'est plus la même logique alors qu'une femme qui est dans le propos de la féminité elle est de fait partagée entre deux jouissances c'est à dire qu'elle n'a pas la même logique dans ses propos professionnels sociaux voire politiques et dans sa vie amoureuse alors je vais donc reprendre quelques remarques après celle que nous a la longue étude que nous a présentée Brigitte Lalevé Brigitte Lalevé dont le travail sera publié dans la revue SA le travail sur ce livre qui est un travail important c'est important d'être lu comme ça et donc je vais vous faire quelques remarques pour suivre quelques remarques qui à la fois reprendront certains points qu'elle a évoqués et à la fois puisque ça fait un an maintenant que ce livre est terminé quelques remarques qui portent disons un petit peu dans l'actuel l'acuité ce qui m'a paru l'acuité de la discussion sur ces questions on pourrait dire un instant à la psychanalyse que nous est-il arrivé qu'est-il arrivé au psychanalyste pour qu'il s'endorme un soir révolutionnaire et se réveille le lendemain taxé de réactionnaires supposément représentant du passé et dans nombre de cas à tort mais pas dans d'autres sur quelle ligne de crête a-t-on abouti pour qu'un versant regarde ce qui est à venir et l'autre ce qui est révolu l'éclairage psychanalytique du sexuel fut par le monde en somme si bien reçu qu'il en a parfois fait un quart de tour supplémentaire dans une radicalité inattendue où la psychanalyse a semblé perdre la main sur ce qu'elle avait fait découvrir quant aux questions du féminin du masculin de leurs lois sexuelles de leurs normes sociales faute de toutes normes sexuelles du rapport des sexes et du rapport sexuel il peut être une bonne chose après tout dans certains cas de perdre la main presque aussitôt qu'on l'a trouvé car dans le champ qui s'adresse à l'inconscient la supposition d'un savoir à l'autre ne vaut que si elle vient à terme à s'effondrer libérant ainsi les forces vives d'un désir et d'un savoir de chacun jusque là refoulé insu et dont il s'empare diversement mais ça n'est une bonne chose personne ne l'ignore que si on n'en reste pas là si la pensée psychanalytique en restait là elle n'aurait simplement pas mérité la confiance qu'on lui a fait un temps et parfois on le sait en excès et s'il est un fait qu'elle la mérite sur nombre de points ça n'est pas en tant que vérité révélée ou établie c'est en tant que première étape d'une science avec ses données propres ses faiblesses dont celle par exemple de sa dépendance majeure à ce que nous appelons le transfert cette supposition de savoir accordée à l'excès à ceux qui s'en font les garants sans bien savoir parfois ce qu'ils font une science imparfaite existe en corrigeant à chacune de ses étapes supplémentaires les erreurs ou les insuffisances de l'étape précédente en découvrant corrélativement de nouvelles données et de nouveaux ressorts de ce qui était resté insu alors à l'égard du féminin on est particulièrement amené à devoir distinguer par exemple le champ du politique de celui du concept le politique avec sa nécessaire sa nécessaire lutte pour le droit des femmes pour être entendu parle au nom de toutes les femmes et de toute la femme dans notre conception élaborée après l'apport de Lacan complétant et corrigeant les données freudiennes et les suivantes la logique est autre elle est dite pas toute car lorsqu'une féminité est à l'oeuvre elle ne l'est pas sur le mode du tout elle ne l'est que pour pas toutes les femmes et pour pas toute la femme elle ne vaut qu'au singulier dans le couple sexuel qui l'élabore parce qu'elle se noue en fonction de ce qu'elle rencontre dans l'autre et selon un autre mode de jouissance que celle de la dimension phallique qui rassemble femmes et hommes dans les discours chacun sait que la prise de parole des femmes dans les discours est aussi phallique que celle des hommes même avec des nuances et là est l'universel du langage qui les rassemble mais dans l'amour donc au singulier si certaines de tout temps choisissent certaines femmes choisissent de l'exercer aussi cette dimension phallique et désormais le peuvent largement la plupart y adoptent pourtant une autre forme de relation et de rapport et c'est dans ce cadre que Lacan soulignait que ce sont là plutôt les femmes qui ont les hommes et sur un mode autre que phallique pour être exact en thème de concept on doit donc tenir compte des deux registres à la fois aussi contradictoires soient-ils j'ai tenté avec ce livre dont le titre est donc un pléonasme il n'y a à cet égard de féminité que singulière de faire sentir comment cette conception ancrée dans le dire de son temps est en résonance avec lui et même un peu en avance il commence par étudier ce livre avec intérêt la manière donc dont les discours de nos civilisations ont construit les figures féminines qui justement n'étaient pas singulières mais à l'inverse universelles des figures mythiques bien entendu les discours procèdent logiquement de cette tentation constante d'une pensée du tout telle que la porte l'ordre du langage en appareillant le corps humain tout en émanant de lui ces discours ont établi un universel qui englobe les deux moitiés sexuées de l'humanité dans un symbole que la loi attribue à un seul comment pourrait-il donc ne pas tenter d'élaborer les moyens d'inclure l'autre sexe dans ce tout ainsi les figures d'Ève de Marie de la dame et celles de quelques héroïnes de tragédie montrent-elles diversement par quel renversement on peut tenter de faire entrer la femme en totalité comme objet dans cette fonction phallique du discours comment on peut élaborer ainsi une femme qui n'existe pas le plus puissant de ces renversements et sans doute le premier celui d'Ève celui qui accompagne voire fondre le monothéisme celui qui fait naître la femme du corps de l'homme qu'on veuille y voir la côte ou bien le côté en habillant simplement l'objet A de l'image de la moitié ça ne change pas fondamentalement la donne je l'ai déjà dit reconnaître dans la formation d'Ève celle de l'objet A n'a pas gêné Lacan lui pour poser à l'autre extrême du discours hors de lui l'hypothèse qu'il affectionne que ce sont les femmes qui ont inventé le langage comme il se voit estime-t-il au fait que la première femme cause avec le serpent c'est-à-dire le phallus parce qu'elle s'appuie dessus elle intègre dans sa langue ce qui est sans doute le vrai ressort du péché originel la faute du phallus comme premier échec en somme à fonder le deux du sexe premier obstacle posé par le phallus au rapport sexuel l'image célèbre de la vierge posant son pied sur la tête du serpent apparaît à tous dans nombre d'oeuvres picturales comme un signe évident qu'elle l'écrase au sens bien sûr où immaculée conception le phallus satan du péché sexuel ne l'atteint pas mais cela atteste aussi pour l'accord qu'elle s'en soutient en somme qu'elle pose le pied dessus comme sur une marche d'escalier pour s'insérer dans le discours d'ailleurs ça apparaît en ce sens assez bien non pas dans la madone des pèlerins du caravage où il n'y a pas de serpent mais dans son autre oeuvre intitulée la madone des palfreniers où Marie pose délicatement son pied sur le serpent et Jésus pose le sien sur le pied de Marie se soutenant ainsi tous les deux cette observation comporte la difficile question de la logique patoute dans laquelle la psychanalyse est obligée de s'exprimer si elle veut poursuivre la construction de sa pensée car elle en relève elle-même ça ne veut pas dire que la psychanalyse soit féminine ou qu'elle y amène à la féminité parce que cette logique elle est le fait de bien d'autres actions que la féminité donc celle de la pensée celle de la création par exemple dans cette logique l'équivoque reprend tous ses droits un sens après l'autre doit être pris en compte même s'il est parfaitement contradictoire avec le premier il n'a pas à s'y substituer il n'a pas à l'élider parce que les deux restent exacts et nécessaires en des points différents de la structure topologique il en va de même pour la position d'une féminité par conséquent qui d'abord s'appuie sur le symbole du phallus visé par son désir comme sujet universel du discours selon cette jouissance qui est phallique pour tous les corps pâlants qu'il en est ou pas comme on dit en outre hors du discours il s'agit de l'objet qu'elle peut se faire pour l'autre qu'elle choisit selon une jouissance qui alors n'est pas phallique c'est là hors du discours mais tout près et bien réel et bien décisif que se déploient ces nœuds essentiels qui à leur tour influent sur le discours alors le débat actuel j'y reviens sur le féminin aiguise la difficulté de cette contradiction parce qu'elle emporte avec elle tout le poids de l'histoire et de la lutte pour les droits des femmes les études féminines dans l'ensemble n'acceptent pas aujourd'hui que nous disions ils ne l'ont jamais accepté bien sûr que nous disions que cette jouissance du sujet de la parole est phallique quel que soit évidemment le sexe de celui qui la porte cette jouissance phallique on peut comprendre pourquoi elle le refuse elle le refuse parce qu'elle considère que le phallus est un symbole seulement masculin mais c'est une erreur c'est une erreur engendrée précisément par les discours des sociétés patriarcales qui veulent confondre phallus et pénis pour en faire une appartenance au nom de l'anatomie c'est une erreur c'est une erreur sur laquelle est revenue la pensée lacanienne qui a montré en quoi le phallus est en somme un embocepteur comme tu le citais tout à l'heure dans ce que j'explique dans le livre et en effet il a comme les anticorps deux pôles de branchement le phallus il se branche d'un côté sur le masculin de l'autre sur le féminin de sorte que comme tel le phallus n'est pas masculin et ce n'est pas le masculin qui est universel c'est le phallique car ce sont les nœuds fondateurs entre le langage et le corps qui font de ce sujet quelque chose qui se réfère de façon signifiante au phallus ça ne va pas de soi de le dire bien sûr il faudra que nous le montrions pour le saisir j'ai essayé de le faire bien sûr pour le saisir car c'est difficile il faut entamer une autre réflexion que j'ai donc déployée dans différents ouvrages jusqu'ici on conçoit que cette remarque ne semble pas au premier abord servir cette remarque que nous faisons que je fais dans ce livre sur le féminin dans une logique pas toute c'est à dire à la fois avec une logique phallique et à la fois avec une logique non phallique on conçoit qu'une telle remarque ne serve pas la réflexion militante la réflexion militante s'intéresse logiquement à ce qui se passe dans le discours d'où dérivent les lois la réflexion militante doit parler au nom de toutes les femmes et de toute la femme l'actualité d'ailleurs est occupée depuis un certain temps il faut le souligner par un mode de radicalité qui a été d'ailleurs décrite récemment c'est un débat aigu actuellement qui a été décrite et étudiée par Elisabeth Roudinesco dans son essai récent sur les dérives identitaires alors on conçoit que ça ne serve pas la réflexion militante du moins en premier abord ce que ce livre explique mais ce n'est donc qu'en premier abord parce que une telle pensée une pensée militante ne peut vivre durablement se soutenir durablement qu'à être aussi près que possible de l'exactitude or le tout n'est pas très près de l'exactitude du réel il faudra donc bien que ce débat ait lieu ce débat y compris avec la réflexion militante parce que nombre de points qui s'éclairent selon cette logique du patou peuvent aussi être dits féministes ils le sont nombre d'apports lacanien le sont il n'y a pas lieu de réserver le terme de féministe à la de féminisme à la logique toute qui en est seule entendue jusqu'ici au titre de l'efficace politique certes c'est dans les mêmes termes et peut-être je vais m'arrêter là c'est dans les mêmes termes qu'on peut poser la question de la jouissance sexuelle organique pas seulement la jouissance sexuelle signifiante psychique mais aussi la jouissance sexuelle organique avec tout le débat actuel sur la question du clitoris et les découvertes récentes qui ont concerné l'organe clitoridien en termes d'anatomie à la fois et de physiologie et qui ont des conséquences ces découvertes qu'on n'a pas encore jusqu'ici là non plus et pas même dans la pensée militante ce qui est vraiment dommage qui n'ont pas encore été mesurées les conséquences en sont portées évidemment à la fois dans le champ signifiant et dans le champ organique mais je pense à la fois dans le champ psychique psychologique si on veut mais aussi dans le champ politique c'est un débat que nous avons amené donc je vais m'arrêter là pour l'instant pour que nous puissions continuer à discuter un petit peu et puis je vous dirai là dessus certaines choses peut-être aujourd'hui ou peut-être une autre fois Brigitte peut-être que tu vas continuer la lecture de ta lecture de l'ouvrage de Gisèle maintenant une petite remarque rapidement quand tu remarques que somme toute en soi le langage la langue est phallique il y a quelque chose de phallique dans le langage peut-être que justement là pour le coup la psychanalyse la pratique psychanalytique serait à mettre du côté du féminin par le fait que l'analysant ou l'analysant c'est pareil a accepté de renoncer à quelque chose de phallique dans le langage par le fait de l'association libre dit tout ce qui vous vient à l'esprit sans que la raison sans que quelque chose de l'ordonnance phallique gouverne ce que vous dites et c'est peut-être justement quelque chose de très difficile et en ce sens me semble-t-il que ça fait sûrement partie de toutes les nouvelles et grandes résistances à la psychanalyse actuelle que l'on voit actuellement enfin une petite remarque comme ça sur ce que tu viens de développer Brigitte veux-tu continuer à nous parler alors je peux peut-être enchaîner sur ce que Gisèle a très bien déployé c'est-à-dire en quoi consiste cette autre jouissance qui se voit à la fois chez Thérèse Davila jouissance non sexuelle du dune mystique et dans les aléas du rapport sexuel tels que les décrit d'H. Lawrence alors pour Thérèse Davila alors je dis quand même en gros cette autre jouissance le processus est celui d'une suppléance à la défaillance au cœur de l'acte sexuel mise en œuvre par l'amour elle s'élabore alors un certain type d'amour qui n'est pas l'amour névrotique d'aliénation séparation ou aliénation ravage quand la séparation ne peut même pas se faire cette suppléance s'élabore au lieu même de la défaillance de l'autre qu'il s'agisse de l'autre divin ou de l'autre que peut incarner pour une femme l'homme qu'elle aime et qu'elle désire suppléance qui sait retourner le manque en don de ce qu'on n'a pas et opérer une topologie du retournement par l'intervention d'un tiers élément alors pour Thérèse d'Avila l'auteur insiste à juste titre que c'est de la défaillance au cœur de l'autre divin qu'il s'agit et non de ses intermittences ça c'est la position de Julia Kristeva ni de son absence radicale ça c'est ce que dit Catherine Millau dans la jouissance que Thérèse a de Dieu et qu'il a d'elle dont témoignent ses extases ses raptes d'âmes qu'elle décrit avec un grand luxe d'image ainsi cette spectaculaire transfiction qui sollicita le ciseau du Bernat les éclipses de cet autre divin qui est dans sa tête qu'elle forge de ses mots n'entame pas la certitude érotomaniaque c'est au contraire au plus intense de la communion avec cet autre au sommet de l'extase dans la fameuse septième demeure que l'union de l'âme là où l'union de l'âme de la créature en Dieu se réalise c'est là que s'ouvre la faille divine c'est alors que se produit la révélation qui transcende cette faille sans l'abolir Thérèse il y a une vision celle de l'humanité sacrée c'est à dire du Christ et de la Trinité ou le Ternaire vision qui n'est autre que celle de la castration divine Dieu se divise se fend d'une part de lui faite humaine faite chair et de plus vouée à la mort par un sacrifice sanglant et c'est alors avec ce fils que se réalise l'union mystique c'est par l'intermédiaire des épousailles avec le fils que se consomme l'union en Dieu que je cite l'érotomanie divine se fait jouissance du fils de son sang versé cette torsion par laquelle l'autre l'autre divin devient l'objet le créateur s'engendre de la créature et la créature se transmue en je cite vierge mère épouse et fille de son fils ça ce sont les termes par lesquels saint Bernard évoquait Catherine de Sienne deux siècles auparavant Catherine de Sienne la vierge c'est comme ça qu'il décrivait la vierge c'est comme ça qu'il décrivait la vierge oui oui absolument cette torsion n'est pas le fait d'un simple renversement symétrique mais il y a un retournement qui s'effectue par un nouage grâce au tiers terme du saint esprit c'est ce dernier qui se fait l'opérateur de cette torsion trinitaire où chaque élément est lié non pas deux à deux mais par l'intermédiaire d'un troisième une fois la participation de l'autre accomplie dans l'âme je cite Gisèle une fois que celle-ci l'a effectuée pour elle-même elle peut se retrouver dès lors dans le détachement je reviendrai à ce détachement certes cette torsion était déjà là toute prête dans le christianisme dont c'est l'invention dès le quatrième siècle le christianisme déconstruit l'exception divine et là on a me semble-t-il une sorte de théorie du christianisme différente de celle de Freud pour qui la religion du fils n'échappe pas à son tour au meurtre du père qu'elle reconduit alors qu'elle avait pourtant eu cette supériorité sur le judaïsme d'avoir reconnu ce meurtre puisqu'il n'en avait un pour l'expier donc là c'est une autre conception du christianisme c'est l'exception divine déconstruite et non pas le meurtre du père c'est différent mais Terrel Davila la réinvente elle lui redonne corps quant à ce détachement dans lequel se retrouve l'âme et bien il donne une liberté d'esprit et là on retrouverait Catherine Millau qui permet d'oeuvrer dans le monde avec une détermination et une efficacité exceptionnelles comme on le voit au nombre de carmes déchaussées renouantes avec la règle primitive l'austérité primitive que fondent celle qui sera appelée la sainte de la contre-réforme comme en témoigne aussi son habileté politique à déjouer les filets de l'inquisition à mener une constante négociation avec la raison face à ses détracteurs ses confesseurs directeurs de conscience et dans ses textes dont elle faisait enseignement pour ses filles dans les couvents l'extase mystique l'autre jouissance manifeste ainsi sa faculté à rejaillir sur le discours institué et Thérèse son aptitude à oeuvrer virilement entre guillemets sur le mode phallique dans une alternance entre les deux positions une féminité étant ce partage même alors face à la faille de cet autre tout profane qu'il soit que peut incarner un homme pour une femme dont le registre sexuel ou quelque chose se manifeste d'une castration réelle une femme pourra répondre par un retournement et un nouage analogue ce faisant elle-même l'objet tiers objet tiers actif par lequel elle est maintenant son désir c'est ce que démontre Gisèle Chaboudès dans sa lecture du dernier roman de D.H. Lawrence l'amant de Lady Chatterley dont les termes quasi lacaniens je l'ai dit tout à l'heure sans anticiper l'élaboration du non-rapport sexuel on se demande si Lacan n'a pu le lire comme son devancier scandaleux ce roman publié seulement en 1964 plus de 30 ans après la mort de l'auteur qui jeta ses dernières forces le fut parce qu'il osait ce qui paraissait le plus indécent plus incongru encore que l'obscénité ou la pornographie au regard de la pratique la plus ordinaire réunir en un tonitruant retour du refoulé ceux qui s'y trouvent dissociés la jouissance sexuelle et l'amour à ce titre on pourrait dire que Laurence subit toute proportion gardée quelque chose d'assez analogue à ce que subit le poète Ovid au début du 1er siècle après Jésus-Christ dans un contexte où longtemps les mœurs furent dominées par l'exigence de castitas pour la femme en tant que primordialement matrone transmettrice de la gaine patriarcale Ovid subit en effet fut victime en effet d'un exil cruel sur les rives du Pont-aux-Saint de la part de l'empereur Auguste et Laurence lui subit l'ostracisme de l'édition et de l'opinion Pascal Quignard a en effet cette remarque dans le sexe et l'effroi Ovid est le premier romain chez qui la moulouptasse est réciproque et pour qui le désir masculin dut être dompté pour anticiper de façon impudique pour un romain le sentiment est une impudeur et la volonté de se mettre à la place d'un autre status une folie donc pour anticiper de façon impudique sur le plaisir qu'éprouvera la matrone je ne résiste pas au plaisir de vous citer le latin odi concubitus qui non utrunque résulunt je hais les étreintes où l'un et l'autre ne se donnent pas cet extrait de l'art d'aimer en une lecture à la précision littérale qui fait saisir toute l'étrange beauté du texte de Laurens l'auteur ponctue selon ses articulations logiques pas à pas cette traversée du fantasme qu'accomplit le roman au fur et à mesure de ses trois versions successives dans sa construction progressive d'un rapport sexuel minutieusement décrit à travers les écueils je cite rencontrés la décision subjective je cite de la femme qui choisit l'attente le laisser être et le renoncement de l'homme à une part de sa suprématie phallique de fait mise en défaut objet actif qu'elle s'est faite se prétend au désir de l'homme sans renoncer le sien cette femme peut alors en retour lui attribuer ce phallus effectif de sa puissance dont elle jouit dans un orgasme à la puissance seconde une jouissance retrouvée par renversement et c'est vrai que ce texte est étrangement beau et j'ai d'ailleurs noté que plus on avance dans le texte moins les partenaires sont désignés par leur prénom mais tout simplement par l'homme la femme comme si on se retrouvait à l'aube de l'humanité et qu'il faille réinventer un vrai rapport sexuel alors là en dernière partie Gisèle nous invite au tressage de l'amour elle nous invite à une sorte de tableau des féminités contemporaines donc on voit qu'un même nouage caractérise aussi bien la jouissance mystique que l'élaboration d'une jouissance autre dans l'acte sexuel ce nouage prend à rebours la causalité qui préside à la constitution du sujet dans le nouage entre corps et langage elle procède en cela du réel ce nœud qui est effectué qui est d'abord une autre jouissance Lacombe l'a spécifié comme très sage de l'amour pour le définir comme s'effectuant en plusieurs tours ce à quoi une femme selon lui se montre particulièrement efficace lorsqu'elle met un œuvre à l'amour comme connexion de deux nœuds subjectifs ou il dit encore un peu plus tôt comme connexion de deux midires dont l'un ne recouvre pas l'autre effectivement l'homme face au désir exprimé manifestement explicitement par une femme peut se sentir menacé d'angoisse peut ressentir l'angoisse de la menace incestueuse et ainsi tenter d'opposer quelque chose d'une suprématie c'est d'ailleurs ce que fit Laurens avec cette baronne qui lui avait déclaré son amour et qu'il se maria cette baronne intellectuelle alors que lui était un ouvrier fils de mineur et également ce qu'il a tenté de faire dans un roman comme le serpent à plumes où il montre une femme blanche se sacrifiant pour en quelque sorte renforcer le culte phallique juste une petite remarque je constate évidemment que tu aimes le terme de suprématie tu l'emploies quand même non pas dans le sens où tu l'emploies jamais 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 je cite Laurens son terme et je crois plus juste c'est pour ça que je te rectifie je te laisse à nouveau la parole bien sûr il dit préséance c'est pas du tout la même chose oui 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 continue je t'en prie oui oui c'est du tout je suis tout à fait d'accord d'ailleurs à d'autres moments j'ai utilisé le terme de préséance en le trouvant meilleur son terme est excellent c'est vrai oui 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 alors donc cette dernière partie consiste en une sorte de tableau des féminités réelles contemporaines il faut y mentionner il faut y mentionner la place faite à la question des modalités organiques de la jouissance comme tu l'as fait en tenant compte des apports tout récents qui montrent que la jouissance vaginale est de lieu vaginal mais elle est de source clitoridienne et que le clitoris comporte toute une architecture interne et qu'en fait le mode de jouissance sexuelle propre à la jouissance autre provient surtout de ce qu'elle puisse être reçu du partenaire et non provoqué auto-érotiquement fusse dans un rapport de deux corps et d'ailleurs cette remarque de Lawrence qui a absolument hérissé Beauvoir et les féministes je la trouve très amusante quand il trouvait que quand une femme finalement s'activait pour obtenir une jouissance auto-érotique il traitait ces femmes comme on le voit d'ailleurs Constance le fait avec Michaelis cet écrivain avec lequel elle a une relation avant d'avoir une relation avec le garde-chasse donc il appelle ces femmes des lesbiennes des tribades voilà et ça ça a beaucoup indigné les féministes qui pourtant auraient bien dû noter comme tu le fais remarquer que dans ce texte c'est bien le désir d'une femme qui est affirmé à partir d'un tel choix celui d'une autre jouissance une femme peut faire alterner cette autre suppléance qu'elle dédiera à sa vie amoureuse avec la suppléance qui organise sa vie et ses réalisations dans la cité en une alternance qui n'exclut pas l'interaction et qui n'est pas une alternative si l'on suit Lacan dans son inter... ah oui alors je reparle de l'interprétation de l'apologue de la Vierge et du serpent et de son interprétation par Lacan donc je n'y reviens pas mais quand même sauf je voudrais ajouter lorsque Evie mère des vivants de sa langue bien pendue désigne le défaut comme tel comme faille phallique de telle sorte dit Lacan que la faille ne cesse pas de s'agrandir à moins qu'elle ne subisse le cesse de la castration comme possible alors une chance est donnée au rapport sexuel on voit au terme de cet ouvrage que cette autre jouissance n'est en rien une nébuleuse mais un processus qui peut s'articuler logiquement dont on peut saisir le déroulement effectif une fin d'analyse y contribue peut-être en est une condition une femme une féminité y est peut-être plus apte moins prisonnière du semblant moins encombrée par la préséance plus en affinité avec le réel qu'elle s'est réinjectée dans un discours ainsi relativisé autant que revitalisé main bricolage offre sa solution inattendue son élaboration propre du nœud qui fait tenir ensemble jouissance et amour l'extension de la jouissance phallique aux deux sexes dessine l'époque comme une époquée comme un suspens mais d'ores et déjà ce tableau des jouissances et leur logique dans le trait ciselé du style qui le trace ouvre les érosons de main débouchée possible quel qu'en soit le domaine de cette jouissance hors langage des corps qui habite le langage merci merci je vais pour ma part ne pas m'arrêter aujourd'hui sur cette question de la jouissance sexuelle organique avec les éléments que Brigitte a repris également et que j'évoquais tout à l'heure c'est un débat en somme qui vaut la peine d'être tenu y compris avec je le disais avec les études féminines parce qu'elle comporte une conséquence très très importante je pense pour leur pensée notre pensée leur pensée à venir je vais plutôt m'arrêter sur une conclusion que j'aime bien ça fait plusieurs fois que j'entends cette phrase dans la bouche de François Ansermet qui est psychanalyste et psychiatre à Genève je crois que ce livre non pas l'illustre ça serait très 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 orgueilleux mais le soutient cette pensée c'est il dit que la psychanalyse est nécessaire à l'avenir et qu'elle est même au sens où elle est même l'avenir des neurosciences ça n'a pas lieu d'être entendu comme une réponse au berger du propos critique qu'on entend à l'heure actuelle partout il n'a pas d'ailleurs tellement explicité lorsque je l'ai entendu comment il entend cette phrase mais moi je l'entends d'une certaine manière qui me fait penser ceci que dans l'avenir effectivement seule la psychanalyse pourra traiter certaines questions qui seront y compris posées aux neurosciences pas seulement aux neurosciences bien entendu mais aussi aux neurosciences parce que entre les données de la biologie et celle de la psychiatrie entre qu'elles soient conscientes ou inconscientes et bien il faudra établir il faudra que s'établisse d'une manière ou d'une autre dans un champ ou dans un autre peu importe ce dont Bruno Falissard lors du dernier séminaire qui était tenu à espace sur les mille premiers jours du bébé n'est-ce pas disait dont il disait Bruno Falissard qui est mathématicien et psychiatre disait qu'il est absolument insensé que soit jusqu'ici pensé séparément ce psychisme et cette biologie c'est-à-dire ce que traite d'un côté la psychanalyse et de l'autre la science la biologie c'est un lien qui de fait s'effectue sans cesse c'est un lien qu'on le pense ou non qu'on le sache ou non qui a lieu à chaque instant depuis que l'homme parle mais c'est un lien qui reste volontairement volontairement activement insu insymbolisé inélaboré hors discours les nouages constants qui se forment entre corps et langage sont-elle l'idée la pensée des parlettes a opéré une scission majeure pour pouvoir élaborer les deux registres auxquels elle a affaire elle les a pensés en établissant entre eux une étanchéité totale comme le remarquait Freud d'ailleurs déjà elle a laissé le psychisme aux soins de dieux et des poètes et le corps à ceux de la science depuis qu'elle existe or de tels liens exigent pour être pensé une topologie de nouages complexes c'est une topologie qui puisse permettre de présenter comment en quel point et selon quel ressort se noue le corps les corps au langage cette pensée est en route à partir de ce qu'a élaboré dans ce sens la pensée de Lacan la démarche de Lacan elle est en grande partie sur ce point indéchiffré et c'est en quoi elle porte en effet un avenir incontournable ça ne signifie pas simplement de s'exercer à faire des nœuds ou des équations ça exige de repérer dans notre expérience chaque point où se forme un tel nouage et surtout sur quel mode il le fait Brigitte remarquait tout à l'heure que je ne me servais pas du tableau de la sexuation des formules je crois que tu t'en sers mais tu ne les cites pas exclusivement oui mais c'est ce que j'allais te répondre mais je m'en sers à chaque instant c'est à dire tout est organisé autour toute la discussion est organisée autour toutes les références sont organisées autour c'est pareil pour la topologie je ne me sers jamais de la représentation des nœuds pour des raisons simples ce n'est pas pour une démarche singulière non pas du tout c'est parce que lorsqu'on regarde un schéma on est hypnotisé on ne pense plus à part peut-être Lacan et encore c'est juste parce que lui il l'a effectué il l'a élaboré mais même dans ce cas là il l'a dit d'ailleurs à la fin de sa vie il devenait muet devant ces schémas de topologie effectivement les schémas portent à ça c'est pour ça que je les évacue tout en les ayant sans arrêt en tête donc j'en ai déjà étudié on le sait quelques aspects de ces nœuds du corps au langage et notamment le premier bien entendu puisque le premier c'est la thèse de Lacan c'est celle que je reprends c'est celle que je soutiens sexuelle et notamment le rapport sexuel c'est ce qui explique l'échec du rapport sexuel c'est ce qui explique on n'a pas encore pris la mesure de ce pourquoi la psychanalyse qui en effet étant attaquée aujourd'hui à qui on reproche tant d'avoir mis au centre de sa pensée le sexe n'a pas toujours su et pour cause ça n'existait pas cette pensée n'a pas toujours su pourquoi ce sexe était bel et bien au cœur de la pensée mais on le découvre maintenant il est au cœur de la pensée près de la pensée humaine précisément parce que son échec est fondateur à la fois du sujet humain mais à la fois dans la thèse de Lacan sur l'origine du langage c'est en quoi évidemment ça rejoint la question phallique de la langue et du langage c'est parce que c'est au défaut du phallus que le langage est appelé bien donc c'est en ça que je pense que François en Sermet a raison de dire que la psychanalyse représente aussi cet avenir concernant la biologie c'est parce que la pensée psychanalytique élabore cette réflexion sur un noage entre corps et langage dont tous auront besoin à mon avis dans l'avenir et pas seulement nous mais que seule la psychanalyse jusqu'ici le fait et non pas la biologie qui n'a pas ni la démarche ni les outils pour le faire dans ce qui nous déclare au langage il me semble que tu cites quelques travaux qui font être en vrai oui bien sûr bien entendu bien sûr et puis il se trouve que la discussion continue puisque dans plusieurs rencontres de travail avec un sermé cette question il ramène cette question il a raison de le faire et à mon avis on aura tous des interprétations différentes de ce qu'il en dit mais c'est une formule après tout qui est provocante mais que j'aime bien voilà de toute façon les neurosciences nous expliquent un fonctionnement du corps humain extrêmement intéressant très fin très compliqué il n'en reste pas moins que c'est quand même quelque chose du langage qui est premier dans tout premier ça c'est pas sûr justement pas dans la théorie lacanienne puisque dans la théorie lacanienne on a deux origines le langage est premier dans une et il n'est pas premier dans l'autre discuter avec un neuroscientifique de toute façon absolument basique vous en ratez pas crête pour nous dire que finalement toutes nos émotions sont des réactions biochimiques de l'organisme par exemple l'émotion la colère est due à les corticosurénales qui se crée tout le monde qui s'appelle une hormone qui s'appelle l'adrénaline etc et que cette émotion est engendrée par la mobilisation de la corticosurénale oui bien sûr mais c'est parce que si je vous dis tête de con c'est à ce moment là que la corticosurénale va fonctionner mais c'est quand même là que le langage est quand même premier alors ce que vous nous dites par ailleurs est extrêmement intéressant mais nous on travaille peut-être avec autre chose dans ce sens là que je parle il y a effectivement dans cette discussion très très souvent une façon de prendre des conséquences pour des causes oui on est dans ce malentendu de manière permanente effectivement dans ce qui tient lieu de débat puisqu'il n'y en a pas véritablement jusqu'ici je trouve entre psychanalyse et neurosciences précisément il n'y a pas véritablement encore me semble-t-il des vrais outils du débat parce que ça tout le monde peut le dire oui et on n'arrive à rien une fois qu'on a constaté ça puisqu'ils ne sont pas d'accord et nous non plus par conséquent mais la question des nœuds et donc la question de comment la psychanalyse elle est amenée est appelée par Lacan à élaborer un noage entre corps et langage et pas seulement le corps imaginaire au sens où il apparaît dans le nœud bruméen comme un imaginaire aussi puisqu'il n'apparaît pas seulement comme ça il apparaît aussi en tant que corps réel ne serait-ce que par les orifices avec leur formation d'objets etc c'est pas seulement le corps imaginaire qui est intégré dans le nœud bruméen c'est toute une conception d'un véritable noage qui intègre aussi le corps de la science d'ailleurs il y a certains schémas où Lacan intègre le corps de la science dans son nœud bruméen le corps réel de la science dans son nœud bruméen bien que pensez-vous je crois que on va remercier Brigitte du travail qu'elle a fait sur ton livre et de remercier évidemment pour ce livre pardon donc aux éditions RF excellente maison d'édition comme chacun le sait donc Gisèle Chaboudèze féminité singulière donc pour la deuxième présentation de livres de ce salon de lecture nous avons Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui ont produit un ouvrage intitulé Les adieux du général où il est question de De Gaulle alors si tout à l'heure avec le livre de Gisèle Chaboudèze il avait été question de la femme de la féminité avec De Gaulle peut-être il est question quand même là on peut dire de ce qu'il en est de l'homme bon vous allez un peu peut-être nous démonter ça je le pense parce que tout de même il n'y a pas forcément de position phallique chez De Gaulle mais en tout cas en tant que position on peut dire masculine on peut le dire il y a je pense quelque chose à développer ce livre n'est pas peut-être 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 fondamentalement un ouvrage de psychanalyse mais enfin il est rédigé par des psychanalystes et en ce sens la lecture ne peut en être que comment dirais-je imprégnée d'une écoute qui ne peut être la même que pour n'importe quel auteur donc nous allons vous présenter cet ouvrage et Alain Vanier va nous en donner une lecture et je passe donc d'emblée la parole à Alain pour cet ouvrage des Adieux au Général merci voilà donc les Adieux Général Judith Cohen-Solal psychanalyste bien sûr on ne la présente pas je suis Nathan Ayoun cinéaste réalisateur voilà un livre étonnant c'est incroyable même c'est un livre qui se lit écrit comme un reportage c'est incroyablement documenté ils ont vous avez tout lu c'est pas possible mais je le lis aussi comme un documentaire je suis peut-être influencé par la présence de Jonathan je le lis comme le scénario d'un film documentaire véritablement parce qu'il y a même à certains moments je disais tout à l'heure des chapitres successifs qui suggèrent presque un montage en parallèle enfin entre voilà on va y revenir mais entre particulièrement pour les funérailles entre ce qui se passe à Notre-Dame et ce qui se passe à Colombais et l'exclusion mutuelle alors quand je dis que c'est le scénario d'un film documentaire bien sûr je dis pas ça par hasard parce que nous deux auteurs ont déjà écrit un livre qui est pas lu à peine il n'y a pas très longtemps en 2019 la main du diable une enquête extrêmement intéressante sur la le sous-titre où le bandeau disait comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France et c'est paru chez Grasset c'est un livre là aussi extrêmement documenté et puis un film alors un film exceptionnel il faut le voir mais il paraît qu'on ne trouve pas sur internet en ce moment mais on le retrouvera j'imagine qui s'appelle Sauver Auschwitz point d'interrogation et il me semble et il me semble que ce film en particulier s'articule autour d'une question commune finalement au livre sur le général de Gaulle qui est comment peut-on dire comme on disait à une certaine époque l'écart entre la personne et le personnage entre l'histoire c'est-à-dire les événements réels qui sont pour Auschwitz encore plus radicalement inattrapables et qui échappe toujours et puis le récit la construction du mythe ici alors sa construction mais là ses effets donc au fond on a ce mouvement alors le lire je ne peux que le recommander à tout le monde ça se lit d'une traite c'est extrêmement vivant la lecture en plus c'est très très bien écrit comme il faut ça fourmille d'informations mais c'est très subtil et alors ce qui m'a fait penser aussi à un documentaire c'est que il n'y a pas de commentaire voix off où vous diriez votre opinion ou votre position mais voilà vous rapportez des faits mais c'est la façon dont c'est monté la juxtaposition de certains faits avec d'autres la succession de certains chapitres qui laissent entendre qui donnent une certaine position effectivement des auteurs c'est-à-dire et ça c'est extrêmement intéressant alors moi je vais être très rapide mais c'est vrai au fond la mort et c'est particulièrement bien choisi les quatre jours voilà du 9 novembre 1970 à 19h25 Gérald De Gaulle meurt on y reviendra officiellement d'une rupture d'anévrisme pendant qu'il était en train de jouer d'une patience de faire une patience à Colombais une réussite une patience une patience ça s'appelait une patience on appelait ça une patience autrefois il s'agit de De Gaulle donc il appelait certainement ça une patience et puis les funérailles le 12 novembre 1970 funérailles qu'il faut mettre au pluriel pas seulement parce que on l'enterre là mais on l'enterre un peu partout et au fond c'est vrai que cette période c'est la construction à la fois d'un point de vue du point de vue de l'histoire de monsieur Charles De Gaulle l'homme c'est-à-dire le moment rétroactif celui on dit que rétroactivement on peut enfin saisir le sens d'une vie et puis la construction la fin et le début de quelque chose qui est cet élément du mythe alors qui a été De Gaulle bon les livres des tas d'éléments mais en même temps au fond voilà il remanie l'énigme mais l'énigme demeure mais comme pour tout un chacun voilà alors je dis ça parce que ça a été enfin c'est une période que j'ai vécu donc c'est aussi ça qui m'a été tout à fait particulier que de lire ce livre où j'ai appris des tonnes de choses qui m'avaient complètement échappé au moment où ça s'est produit ce qui est vrai c'est que il y a un premier paradoxe que le livre déploie et surtout à la fin au fond 70 mais déjà 67 68 69 pas tant aimé que ça il faut rappeler on l'oublie que première réélection comme président il est en balotage face à Mitterrand personne n'avait imaginé ça ensuite il fait un référendum qui est au fond un plébiscite ou une demande d'approbation parce que si on regarde le contenu du référendum c'était pas si mal que ça des tas de gens auraient dû voter pour mais il est éjecté et j'apprends dans le livre qu'il est aujourd'hui la figure préférée des français le numéro un et alors probablement il va rester le seul parce qu'apparemment il est en balotage avec Napoléon mais comme Napoléon en ce moment il lui arrive des choses pas très confinables quand on pense à son rôle à la colonisation à l'établissement de l'esclavage etc on peut penser que lui il va rester bientôt le seul au point que vous le dites pratiquement aujourd'hui et c'est vrai en y repensant tous les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite se réclament de De Gaulle tout le monde se partage un morceau de cette vraie croix de ce mythe ce qui est quand même une chose étonnante et c'est vrai qu'au fond le livre tente d'éclairer pourquoi et le livre est un formidable éclairage sur cette fabrique en quatre jours finalement l'histoire l'homme et puis la naissance du mythe la façon dont il a été magnifiquement remarquablement construit alors l'homme il est mort à presque 80 ans à quelques jours près je vous le sais bouger je vous rappelle parce que c'est quand même pas inutile c'est une famille bourgeoise les parents étaient cousins germains ce qui est quand même pas rien et il y a déjà un élément pas négligeable c'est que il a une particule mais en fait la famille n'est pas noble on pense même j'ai lu ça quelque part ça viendrait du néerlandais peu importe mais pas n'importe quel nom on va y revenir voilà et pourtant ça reste certainement une trace dans la famille parce qu'il a un grand-père qui lui fabrique une sorte d'arbre généalogique où il trouvait des ancêtres avec un fond aristocratique donc voilà mais dans les faits aucun acte nobilière il n'y a aucun document qui prouve aucune appartenance noble on sait qu'en français la particule ne signe pas la noblesse et l'absence de particules on peut ne pas avoir de particules est tout à fait noble c'est son seul nom de Gaulle d'ailleurs par exemple je pense à De Villepin oui le nom officiel de De Villepin c'est monsieur Gallouzo oui mais il y a et sur sa carte d'identité oui oui il ne devait y avoir que Gallouzo oui mais il y a des mais il y a des familles aristocratiques où il n'y a qu'un seul nom oui c'est pas toujours c'est pas nécessairement Chaudron de Courcel etc de Gaulle n'est pas noble contrairement à ce qu'on a pensé pourtant alors je me dis est-ce que c'est une trace de la fantaisie rêvée du grand-père qui se voulait noble qui fait que quand même quand on lit le livre et que vous énumérez les personnes qui ont gravité autour de De Gaulle le nombre de gens en particulier issus de la noblesse est impressionnant on a l'impression d'avoir un rassemblement là je ne sais quoi des vieilles familles françaises je ne sais pas Giscard d'Espin non lui alors justement il l'a acheté oui il y avait cette histoire et lui il n'appartenait surtout pas à l'entourage de De Gaulle ça a été une pause intensive alors en plus par contre ça c'est un point très important c'est une famille très très catholique mais un catholiciste enraciné et Madame De Gaulle elle on peut apprécier pas la tradition parce que lui sera même envoyé en Belgique pour ses études au moment où il y aura la loi de 1905 parce qu'il a fait ses études jusque là dans des établissements religieux le père est lui-même enseignant il a fait plein de choses il a été fonctionnaire mais le père lui-même est enseignant dans les écoles religieuses et en même temps au moment de la loi de 1905 la séparation de l'Église et de l'État enfin la fameuse loi qui change la situation c'est pas l'enseignement catholique et bien on l'envoie en Belgique pour qu'il n'échappe pas à cela alors c'est un militaire étonnant bizarrement c'est pas tellement ce qui reste le plus inscrit dans sa légende parce que c'est quand même un type littéralement on va y revenir qu'il ne cédait pas sur son désir parce qu'en 14-18 il est au front et il désobéit à sa hiérarchie pour lancer une attaque contre les Allemands ce qui lui vaut huit jours de suspension mais ça c'est très important parce que son inscription dans les hiérarchies et dans la discipline n'était pas du tout évidente il aura trois blessures pendant la guerre de 1914 la troisième blessure il est fait prisonnier par les Allemands qui le soignent et il va tenter de s'évader à cinq ou six reprises lâchez rien c'est un personnage très complexe et le livre le montre et aussi tranche il y a une question centrale qui traverse le livre c'est non seulement ses positions politiques ses racines mais aussi la question de son antisémitisme voire de son antisionisme qui est une question beaucoup abordée dans le livre et très intéressante de Paul il est morassien après tout il n'est pas le seul à l'époque mais il va s'éloigner de l'action française même s'il en est très proche à un moment donné mais en contrepoint il adore Peggy et des personnages comme ça sans arrêt il a d'ailleurs antisémite la réputation lui a été faite après l'expression peuple sûr de lui et dominateur mais d'après ce que j'apprends dans le livre lui pensait que c'était un compliment il n'a jamais pensé que c'était une insulte aux juifs au contraire être sûr de soi et dominateur c'était un compliment il ne pensait pas du tout qu'il est voilà entre deux guerres d'ailleurs j'ai trouvé ça quelque part vous savez qu'il a publié énormément de livres de stratégie il s'opposait à la doctrine dominante de l'armée française puisqu'il voulait une guerre de mouvement l'utilisation des chars etc il fréquentait un personnage qu'il inspirait dont il était très proche c'est monsieur Emile Maillard qui était un officier juif dreyfusard socialiste donc vraiment à l'opposé de ses positions apparemment le livre fait fait d'ailleurs justice prend position sur l'antisémitisme et sur son antisionisme supposé vous citez cette phrase quand il était à Londres il dit j'attendais l'église à Londres j'attendais l'église et j'ai vu arriver la synagogue il évoque René Cassin et beaucoup d'autres je ne sais plus tous les Georges Boris comment ? Georges Boris André Veilcuriel voilà voilà tous ceux qui l'ont rejoint et puis j'apprends parce que moi c'était une de mes passions d'adolescents c'est lui qui a fait Édithéra peut-on imaginer quelqu'un de plus opposé Aragon communiste en être presque apparatchik et c'est lui qui pendant la guerre fait paraître deux recueils permet la publication pendant la guerre deux recueils de poèmes donc c'est ça je crois donc voilà un personnage difficilement classable et c'est vrai qu'au fond voilà il y a beaucoup de choses voilà tout comme pour le référendum dans le référendum il y avait des mesures apparemment sociales puisqu'il proposait qu'il y ait des représentations des représentants des organisations professionnelles et syndicales dans les conseils régionaux donc on ne voit pas ce qu'est la gauche voilà voilà c'est d'ailleurs pour ça sans doute aussi qu'il existe j'ai oublié son nom celui qui ce général qui dirigeait qui était le territoire de la publication des publications chez Dassault qui était ah j'ai oublié son nom bon je ne veux pas dire mais il y a aussi un gaullisme social il y a aussi un gaullisme social tout à fait qui va d'ailleurs avec ce que vous montrez très bien à propos de de cette personne le dédain absolu de l'argent d'ailleurs madame de Gaulle qui venait d'une famille très riche très bourgeoise il habitait dans un hôtel particulier je crois à Lille ou à Calais je ne sais plus vient vivre avec lui qui était un simple officier dans un endroit extrêmement simple c'est vrai voilà et puis je vous le dis c'est vrai ça fait partie de la légende mais c'est vrai il payait les factures de gaz et l'électricité et c'est un gros poste et c'est un gros poste de l'appartement privé de l'Elysée qui l'occupait il tenait à payer lui-même elle payait les courses avec l'argent personnel même si il causait sa position elle allait les faire chez Fouchon avant l'ouverture mais c'est vrai qu'elle payait avec leur argent personnel et pas avec l'argent d'Etat voilà mais c'est quelqu'un qui quand il a une position il tient jusqu'au bout la désobéissance pendant les 4-14 les théories militaires sur l'usage des chars j'ai appris du coup parce que ça n'a eu aucun écho en France c'est pour ça probablement qu'on a perdu par contre un des lecteurs très attentifs des théories de De Gaulle vers l'armée de métier etc. c'était Hitler et l'état-major allemand qui s'est beaucoup inspiré des suggestions de De Gaulle c'est comme ça qu'ils ont fait les fameuses percées et bien sûr aussi il l'âge contrevient puisqu'il était le protégé de Pétain donc c'était voilà il l'avait fait grimper et en même temps il peut s'opposer et se retourner contre lui pour des questions de principe donc un personnage très 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 énigmatique avec parfois des moments de lâchage alors vous vous dites à un moment donné ça c'est une question que je vous poserai peut-être pour que vous en disiez plus parce qu'à un moment donné vous le nommez vous dites qu'il est mélancolique à plusieurs reprises mais même à un endroit cyclothymique ça c'est une question sur quoi vous appuyez-vous voilà alors il a eu un moment de panique ce type qui était capable d'apprécier les situations qui pouvait aller jusqu'à affronter le feu sans aucun problème le moment de panique célèbre qui est celui de 68 d'un seul coup il disparaît personne n'est prévenu personne du gouvernement disparaît en fait on apprend qu'il était en Allemagne il a rejoint MSU et en même temps il a laissé Pompidou qui est morte à 20 ans et dans son testament je me demande d'ailleurs si je ne veux pas lire le testament parce que c'est un élément absolument incroyable il est d'or sa dernière fille qui est morte à 20 ans auprès de laquelle il demande à être inhumé cette fille trisomique puisque c'était le cas et on sait qu'il ne il y a la fondation Yvonne de Gaulle il a fait beaucoup de choses sur ce plan là mais on sait qu'il ne va jamais renoncer à l'idée qu'il pourrait y avoir un traitement il y avait une espèce d'obsession certitude chez lui qu'on pourrait trouver un traitement il était très attaché à elle voilà et puis il y a le mythe alors la construction du livre est formidable pour ça parce qu'elle met en parallèle les deux elle ne tranche pas et elle montre aussi que les zones étanches qui pourraient paraître étanches ne le sont pas en fait il y a du privé qui prépacit de la construction du mythe il y a d'un côté l'enterrement à Colombay où seule la famille les compagnons de la libération l'armée et les français voilà de Gaulle mais aucun membre du gouvernement alors c'est vrai que ça a quand même été écrit le testament je vais lire ça a été écrit le 16 janvier 52 il n'a jamais changé il en a fait remettre un pompilou qui était son secrétaire à l'époque particulière c'est pompilou qui l'a gardé alors qu'il était président de la république au moment de la mort de de Gaulle donc c'est lui qui va mettre ça en oeuvre et puis il y a deux autres personnes son fils et sa femme et sa femme Philippe et sa femme et sa fille c'est le même comment ? son fils s'appelle Philippe oui et après il y en a un et il dit pour sa femme et sa fille parce que bon les femmes ils sont loin oui oui bien sûr c'est vrai alors c'est vrai que c'est écrit dans un moment où il est écarté du pouvoir parce qu'il a été quand même là aussi à chaque fois ces noces avec le pouvoir avec l'état sont des noces amères en 46 avant la guerre il est nommé sous-secrétaire d'état je crois et puis c'est la défaite donc il est éjecté du pouvoir en 45 bien sûr il est tout de suite le chef d'état mais en 46 il est viré de nouveau il y a une longue traversée du désert jusqu'à donc ce testament est écrit pendant la traversée du désert puis il y a le retour en 58 et il est de nouveau éjecté en 68 après le référendum donc des amours amers mais qui ne sont peut-être pas sans raison le fait que ça n'ait jamais complètement marché parce qu'il y a un rapport très particulier à l'état je veux que mes hommes secs aient lieu à Colombel et deux églises si je meurs ailleurs il faudra transporter mon corps chez moi sans la moindre cérémonie publique on est en 52 mais malgré tout il est quand même en 52 il est libérateur de la France ma tombe sera celle où repose déjà ma fille Anne qui elle est morte en 48 et où un jour reposera ma femme on ne prend pas le choix inscription Charles de Gaulle 1890- point de suspension rien d'autre la cérémonie sera réglée par mon fils ma fille mon gendre ma belle fille aidée par mon cabinet de telle sorte qu'elle soit extrêmement simple je ne veux pas d'obstèques nationales ni président ni ministre ni bureau d'assemblée ni corps constitué tout le livre montre les complications la façon dont ceux qui étaient exclus parce que ministres sont quand même venus tout en ne venant pas celui qui s'est précipité comme Debré pour voir le le cercueil encore ouvert couve de Murville le filet d'entre les fidèles qui arrive mais le cercueil est fermé il n'aura pas vu le général donc une espèce de truc de début d'idolâtrie absolument concernant la dépouille qui est absolument incroyable et qui est certainement un élément très important seules les armées françaises pourront participer officiellement en tant que telles et leur participation devrait être de dimension très modeste sans musique ni fanfas ni sonneries aucun discours ne devrait être prononcé ni à l'église ni ailleurs pas de raison funèbre au parlement aucun emplacement réservé pendant la cérémonie sinon à ma famille à mes compagnons membres de l'ordre de la libération et au conseil municipal de Colombay d'ailleurs on apprend qu'à Colombay il a fait porter le cercueil par 12 gamins de Colombay qui ne connaissaient d'ailleurs pas parce qu'ils ne connaissaient personne à Colombay manifestement très peu de gens à part le maire avec qui s'entendait très mal à part le maire avec qui ne s'entendait pas voilà les hommes et les femmes de France et d'autres pays du monde pourront aussi le désir faire à ma mémoire l'honneur d'accompagner mon corps jusqu'à ma dernière demeure mais c'est dans le silence que je souhaite qu'il y soit conduit je déclare refuser d'avance toute distinction promotion dignité citation décoration qu'elle soit française ou étrangère si l'une quelconque m'était décernée se sert en violation de mes dernières volontés je me demande si vous ne pensez pas vous le dites à Delattre de Tassini qui a été fait maréchal une fois mort voilà donc et puis en même temps donc cette construction tout le livre tourne autour de ça d'un côté les funérailles à Colombay selon les dernières volontés et puis de l'autre côté un truc dément délirante à Notre-Dame puisque le gouvernement n'ayant pas le droit d'aller à Colombay a organisé une messe à Notre-Dame absolument colossale on va y revenir en fait à Notre-Dame on enterre le mythe en le constituant mais est-ce aussi simple de dire qu'à Colombay on enterre seulement l'homme c'est plus compliqué manifestement et le livre le montre très bien on pourrait y voir aussi parce que Mme de Gaulle est très stricte et qu'elle pardonne difficilement les traîtrises ou les manquements on pourrait y voir au fond les batailles banales après d'oeil ce qu'on voit dans toutes les familles tout le monde s'engueule le partage n'est bien le partage de l'héritage c'est le partage d'amour voilà etc etc mais là c'est plus que ça parce qu'à Notre-Dame je disais c'est phénoménal je n'avais pas mesuré ça d'abord la cérémonie est retransmise en mondiaux vision je ne sais plus combien de pays étaient branchés mais si vous donnez la liste en note c'est colossal des pays même improbables on ne devrait pas imaginer le bonheur et il y a des représentants de 86 pays quand on pense qu'il y a vous le dites 135 pays ou Nations Unies pratiquement on ne mesurait pas non plus la célébrité de Gaulle dans le monde et l'importance qu'il a eue dans des tas de pays parce qu'il a à partir d'un certain moment quand il était président de la république on disait d'ailleurs qu'il s'intéresse à Caça aux affaires étrangères et il a énormément voyagé pendant ce temps-là à Colombais sa dépouille est quand même emmenée sur un char avant d'être confiée aux douze et sur un char c'est un des signifiants de Gaulle manifestement ça c'est la famille qui l'a vu ce qui participe à mon avis enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais aussi de la construction du mythe c'est le doute jeté sur sa mort par Malraux en particulier vous le dites très bien Malraux dit c'est pas possible à l'univrisme il ne peut pas mourir comme ça donc c'est pas possible il y a eu autre chose on ne sait pas s'il laisse entendre qu'il était empoisonné ou que c'est un suicide ou je ne sais quoi mais bon voilà mort en vingt minutes d'ailleurs et puis cet acte à ce mouvement étonnant ça j'arrive je pose encore des questions là-dessus c'est ce que fait Yvonne de Gaulle le jour même des funérailles où elle rentre à la boisserie et elle commence à brûler tout ce qui appartient au juin ses vêtements ses effets personnels toutes les notes tous les cahiers tout ce qu'il a pu tenir tout est brûlé à tel point ça fait un tel feu que vous dites que ça alerte un colombel c'est rien que les pompiers enfin les gens s'inquiètent en se disant il y a un incendie c'est pas possible et il y a un ou deux vêtements sauvés si j'ai bien compris qui se retrouvés dans un musée mais qui sont vraiment une exception donc voilà et quand on regarde vous faites la liste très très soigneuse de tous les textes hostiles de Revelle Zaglansky etc et même des journaux qui étaient anti-gaullistes comme Le Nouvel Homme etc jusqu'au plus extrême Charlie Hebdo vous rappelez le titre bal tragique à Colombais un mort mais malgré tout même dans la critique quand on lit les critiques au fond la géographie est déjà là c'est une géographie négative mais elle est là il est méganoman je ne sais pas quoi on est d'accord mais bal tragique à Colombais un mort voilà il y a le un une base et d'autre part c'est la seule couverture d'arac et les régions il n'y aura pas de dessin tout à fait et ce sera la dernière et ce sera la dernière donc voilà déjà une figure d'exception voilà voilà je ne vais pas être beaucoup plus long mais voilà un livre sur un homme qui a gouverné un pays alors le temps de mon adolescence je n'étais pas gaulliste mais enfin bon je n'avais pas beaucoup de sympathie parce que c'est vrai que quand on est adolescent si on se souvient 45 c'était déjà loin c'était oui pour un adolescent ça fait partie déjà de l'histoire c'était vraiment il incarnait ce qui était vrai qu'on avait une société très 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 fermée par rapport à ce qu'on pouvait subodorer ou penser de ce qui se passait en Angleterre aux Etats-Unis etc une société très refermée sur elle-même sur des valeurs traditionnelles etc c'était vraiment ultra traditionnel alors aujourd'hui ce qui m'interroge c'est le dernier héros français alors puisque c'est ça le mot est dit d'ailleurs dans le livre le dernier héros français alors au sens de Lacan oui le héros c'est celui qui ne cède pas sur son désir qui rejette le service des biens et on sait le peu de cas que de Gaulle faisait de cela mais aussi celui qu'on peut trahir impunément dit Lacan il a été successivement trahi le traître le plus exemplaire qui en a eu beaucoup de mal à s'en remettre c'était Pompidou il ne l'a pas soutenu mais il ne l'a pas désavoué il n'a jamais pris de position publique mais aussi Pétain puisque d'une certaine façon la collaboration de Pétain était une trahison pour de Gaulle par rapport à ce que Pétain avait incarné en 14-18 et en particulier voilà mais aussi la construction d'une figure d'exception il y a une exception que vous signalez et que je n'ai pas bien comprise je ne sais pas comment la comprendre c'est l'uniforme particulier qu'il portait parce que il y avait les deux étoiles générales sur la manche sur le képi mais normalement l'uniforme c'est avec des épaulettes il n'y avait pas des épaulettes alors est-ce que c'est parce qu'il faut savoir qu'il a été nommé général c'était un colonel il a été nommé général d'une façon transitoire faisant fonction en 39-40 ça ne l'a pas duré évidemment puisque c'était juste transitoire et qu'en plus il a été alors est-ce que c'est ça est-ce que c'est pour se singulariser c'est une vraie question ça pourquoi voilà c'est pas non plus comme beaucoup de dictateurs attribués 4 il ne s'est pas fait maréchal il ne s'est pas voilà il aurait pu après la guerre il aurait pu je pense qu'en plus ça a dû lui être proposé il n'a jamais jamais plongé la loi au fond il y aurait-il quelque chose de vrai c'est au fond alors d'abord il y a quelque chose que vous indiquez plusieurs fois et vraiment on peut caler dans ce sens même si je déteste faire de la psychobiographie mais c'est vrai qu'il y a fondamentalement chez de Gaulle une dimension mystique ça c'est sûr alors ça me fait rire quand j'étais jeune mais ça s'appelait de Gaulle voilà et ce qu'il disait c'est-à-dire l'amour pour la France la France c'est pas la Gaulle mais la Gaulle c'est quand même l'origine de la France vous le dites d'ailleurs je vous cite un attachement mystique à la France plus qu'à l'État chaque fois qu'il a été aux affaires de l'État il y a quelque chose qui n'a pas collé puisqu'il s'est fait à chaque fois éjecter véritablement mais voilà mais une passion pour la France c'est vrai au fond je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de vrai dans la méchante phrase que vous citez mais quand on dit des méchanceté parfois on dit quelque chose de vrai aussi qui est la phrase de Roosevelt on sait que Roosevelt n'aimait pas de Gaulle pas du tout et Roosevelt disait c'est un illuminé souffrant du complexe de Jeanne d'Arc alors Jeanne d'Arc bah oui après tout Jeanne d'Arc dont Rémy c'est la Lorraine et quand on sait la place de la Croix de Lorraine qui était effectivement la Croix de son régiment mais la place qu'elle a prise on aurait pu choisir d'autres croix d'autres symboles dans l'histoire choisir la Croix de Lorraine comme opposition comme emblème d'emblée pour la France libre en opposition à la Croix Gamée c'était quand même pas c'était quand même pas banal effectivement ce choix là et peut-être effectivement c'est celui qui a été répétitivement brûlé sur le bûcher voilà et puis aussi c'est un héros finalement si on réfléchisse bien au sens de Freud parce que Freud n'est pas tout à fait exactement la même définition que de Mnacombe le héros pour Freud c'est celui qui prend sur lui en charge l'acte l'acte criminel Freud dit celui qui est le héros il pense à Totem et à vous c'est celui qui prend sur lui qui dit c'est moi qui ai tué le père c'est moi qui ai fait le meurtre comme ça il s'arroge l'acte que la foule qui en fait a été faite par la foule il y a un bénéfice parce que sinon on ne voit pas pourquoi la foule se délesterait de cet acte qu'elle est supposée avoir accompli c'est qu'il prend sur lui la culpabilité il prend sur lui la culpabilité de l'acte et en ce sens on peut entendre d'ailleurs la formule la formule qui fait la foule orpheline tous orphelins vous décrivez-vous à un moment donné mais cette faute qu'il a prise sur lui c'est ce qui lui a permis et ça a été un des drames de notre histoire des dernières décennies de l'histoire de France de la France d'après-guerre c'est l'effacement de la collaboration la plaisanterie qui disait que c'est le pays où la population est doublée en espace de quelques heures 40 millions de collaborateurs deviennent 40 millions de résistants lorsque De Gaulle rentre dans Paris et traverse à Paris voilà et le fait alors bien sûr il y a des raisons on ne peut pas détruire toute la haute fonction publique parce que le pays ne tiendrait pas etc mais enfin il a fallu combien d'années pour que Papou et d'autres soient traduits en justice alors que ça a été des collaborateurs zélés véritablement cet effacement n'était possible que parce qu'il avait pris sur lui véritablement d'autre part on peut aussi faire crédit faire crédit à lui de cette dimension de cette série d'échecs parce que l'État n'est pas la France évidemment il y a une autre chose une idée de la France il y a même des passages où il explique que la France c'est le centre du monde vous citez ça la France est vieux le monde quand la France ne va pas bien le monde ne va plus bien elle est la lumière je n'ai plus la formule absolument remarquable et il a au fond une fin conforme à cette formule que vous citez sa formule à lui qui dit vivre c'est s'en aller mais ce type n'a fait que ça on l'a expédié en Belgique quand il était adolescent il s'est évadé six fois cinq, six fois c'est pour le faire quand même en 14-18 quand il est prisonnier en 14-16 il s'en va il ne tente aucune manœuvre pour rester même chose en 68 il aurait pu rester il aurait pu c'était tout à fait chouette de pouvoir conserver chaque occasion de partir il parle et il parle d'ailleurs symboliquement il ne faut le cas en dire il ne veut même pas être sur une plage française ou en filigiature quelque part et finalement c'est dans ses départs que ça complique sa légende c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental et au fond tout le livre montre je trouve qu'une des phrases les plus remarquables je conclurai là-dessus que vous avez cité c'est une phrase anonyme apparemment une femme on ne sait pas qui a dit ça le général nous a donné avec sa mort ce qu'il ne pouvait pas nous donner de son vivant voilà quelqu'un qui au fond avait organisé sa mort je ne dis pas qu'il avait prévu tout ce qui allait se jouer autour de ça mais qui déjà avait à son insu ou pas construit fabriqué déjà les éléments du mythe qu'il avait donnés voilà donc vraiment je peux vous recommander de lire ça se lit d'une traite c'est très bien étudié très vif très stimulant on apprend plein plein de choses mais surtout je pense que c'est éclairant pour les gens de ma génération qui sont passés à côté de ces événements sans les voir sans en mesurer la portée ou saisir véritablement ce qui était en jeu voilà bravo alors dites-nous tout est dit merci beaucoup Alain qu'est-ce qui vous a attiré au départ d'ailleurs pour rédiger un ouvrage je suis merci et bien ce dont on parlait Alain au début de son intervention c'est-à-dire sur la question de l'usage de l'instrumentalisation du lieu qui était le sujet premier du documentaire Sofé à Auschwitz où on s'était intéressé comment le lieu de mémoire de 45 à nos jours a été utilisé instrumentalisé détourné capté et bien là c'était la question de la captation de l'héritage du général de Gaulle avec en point de départ le fait de voir qu'il y a quelques années le jour d'anniversaire de la mort de de Gaulle sur la tombe se trouvait toute une délégation du Front National avec un bus entier de jeunes qui avaient été mobilisés pour l'occasion il y avait quelque chose d'indécent dans cette démarche-là qui nous a un peu interpellé et donc il y avait également dans le discours de l'extrême droite de manière plus large une nouvelle donne qui était de vouloir s'inscrire dans la fidélisation du général de Gaulle tout en gardant d'ailleurs une fidélisation avec le maréchal de Pétard mais le fait d'inscrire les deux en même temps et donc ça nous a beaucoup interpellé ça nous a questionné et le livre précédent qui s'appelle La main du diable comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France était au démarrage un livre sur les OPA du Front National ces tentatives de captation d'héritage à la fois sur donc sur des électeurs ou des symboles qui sont à l'opposé de toute leur politique ou de toute leur idéologie bien sûr la question de la séduction des juifs alors qu'ils ont été les promoteurs et qu'ils sont toujours des promoteurs très actifs de l'antisémitisme dans notre pays nous semblait très indécent et paradoxal et pareillement sur la captation d'héritage du général de Gaulle sachant que c'est considéré et ça a été le parti anticauliste le plus virulent et qu'encore aujourd'hui parmi son comité central il y a des personnes qui ont carrément tiré sur le général de Gaulle des membres de l'attentat du petit Clamart comment aller se recueillir sur la tombe en ayant dans sa direction des personnes qui ont tenté d'abattre le général de Gaulle et qui disent encore aujourd'hui ne pas regretter cet acte là il y avait quelque chose qui nous a beaucoup interpellé donc ça c'était le point de départ et puis après en creusant on s'est rendu compte que dans ces 4 jours se jouait en réalité beaucoup voire tout et donc on s'est concentré sur non pas du coup sur le comportement de l'extrême droite mais de manière plus générale comment les uns et les autres se sont positionnés au moment de la mort et comment de Gaulle donc non pas de l'au-delà mais avant de partir et avant de quitter et avant de mourir a décidé lui-même au maximum d'organiser d'orchestrer la manière dont on allait lui rendre hommage et voilà un peu comment l'idée en tout cas l'idée est née après il y a cette question c'est vrai qu'on a commencé à vouloir faire un documentaire comme tu as parlé du fait qu'il y avait une scénographie sur le mythe de Gaulle parce que ça nous paraissait vraiment extrêmement intéressant puisque comme tu l'as dit on était tombé aussi donc avec cette soulignée avec l'actualité sur le fait que de Gaulle était la personnalité préférée des français et qu'il y a eu 7 candidats oui d'ailleurs candidats à la présidentielle en 2017 qui se sont référés à de Gaulle en voulant alors étant à l'extrême aux deux extrêmes et au milieu de l'échiquier politique en se réclamant eux être les seuls héritiers de de Gaulle donc tout d'un coup c'est devenu la figure tutélaire celui dont il faut se réclamer pour pouvoir être investi par les français donc c'est vrai qu'on a été chercher à travers ça on voulait en savoir un peu plus on n'a pas vécu cette période là donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils ont tous avec de Gaulle et d'ailleurs qu'est-ce qui fait que pour tout le monde de Gaulle ça parle en fait ça veut dire quelque chose même si c'est dans le récit parental donc d'une certaine manière c'est comme si chacun se disait il faut qu'on soit la tête du leader et du coup j'ai noté un petit texte de Freud dans la psychologie des masses qui renvoie d'ailleurs à ce que tu dis donc je fais lecture rapide qui dit dans la pièce que Néstor a écrite pour parodier le drame de Hebel Judith et Oloferne comme ça moi qui en ai pas mal entendu parler de cette histoire de Judith qui coupe la tête d'Oloferne et qui va la mettre n'est-ce pas sur un dos voilà donc Judith et Oloferne un guerrier s'écrit le chef a perdu la tête et aussitôt tous les Assyriens de se mettre en fuite nous avons là un exemple typique de la façon dont éclate une panique à laquelle il faut le plus souvent un prétexte insignifiant le danger restant le même il suffit pour qu'une panique se produise qu'on soit sans nouvelles du chef qu'on le croit perdu ou disparu avec les liens qui les rattachaient au chef disparaissent généralement ceux qui rattachaient les individus de la foule les uns aux autres la foule se pulvérise comme un flacon bolognais dont on a brisé la pointe donc ça c'est je citais Freud là et du coup il y a quelque chose là qui rejoint d'abord cette idée que quand il s'en va puisque c'est vraiment toute l'histoire en effet entre eux il part et revient quand il s'en va c'est là il se joue plein de choses mais en tout cas c'est la pagaille il se trouve que c'est comme ça donc quand il s'en va la première fois puisqu'il s'en va à Londres sur un malentendu c'est Mendel qui doit partir or Mendel lui dit non mais moi je suis juif donc si moi je vais là-bas qu'est-ce qu'on dira que je fuis que je suis un traître tandis que si vous y allez vous les gens pourront se reconnaître donc il part et bien pendant quand il s'en va de loin il permet donc la résistance il permet une autre France qui en fait existe mais on le sait enfin au départ c'est quand même une minorité tout se joue dans l'image tout se joue dans cet appel du 18 juin il y a très peu de gens qui l'entendent en direct on le voit dans ce magnifique mémorial qui est un énorme musée que je conseille à tout le monde aller à Colombais les deux églises parce que c'est vraiment étonnant il y a un énorme mémorial sur trois étages interactifs formidables qui vraiment retrace toute l'époque pas seulement le parcours de De Gaulle et on voit justement parce qu'il raconte on entend on se rappelle à ce moment-là parce que là on a oublié pas que cet appel-là personne ne l'a entendu sa soeur dira qu'on lui a raconté après sa nièce Germaine Tillon qui est une grande résistante aussi on a l'impression que c'est dans la communication déjà à l'époque que tout va se faire on va se le raconter et en fait les gens vont pouvoir s'identifier à quelqu'un qui n'est pas là et qui devient la tête donc de la résistance alors que et c'est très intéressant ce texte de Freud puisque en fait en effet c'est à travers cela que des gens qui n'ont rien à voir vont trouver un corps commun puisque la résistance c'est quand même des gens très différents et comme tu disais à Londres il dit j'attendais j'attendais l'église j'ai vu venir la synagogue mais on dit aussi que c'est la cagoule et la synagogue parce qu'il y a des gens d'extrême droite et des juifs et il se trouve que et c'est ce qui avait beaucoup intéressé Jonathan parce que c'était en fait au départ lui qui avait cette idée là c'est cette idée là des juifs et d'extrême droite au début les gens d'extrême droite disent à De Gaulle non mais attention c'est des juifs alors lui il leur dit alors ça c'est pas mon problème et il n'est pas question qu'on fasse état de ça et d'une certaine manière il fait union et c'est bien ça De Gaulle il unit les français c'est ce qu'on voit à travers ses obsèques alors il les unit d'autant plus qu'il n'est pas au pouvoir mais donc il fait l'unanimité quand il n'est pas là on dit mais c'est ça qu'il nous faut c'est pourquoi on comprend que finalement c'est pas une question d'affiliation politique c'est que tout le monde a envie d'être De Gaulle et être dans l'affiliation de De Gaulle parce que tout le monde voudrait être ce personnage qui va à nouveau faire l'union des français et qui va permettre qu'on dise bon si lui il le dit ça va voilà on va se reconnaître et puis c'est cette France cette image de la France qui est dans la grandeur alors il est clair qu'il a créé il a fait à l'avance son mythe puisqu'il a écrit ses propres mémoires il n'a pas attendu qu'un biographe le fasse il les a donc écrites à sa manière puisqu'on se rend compte ensuite pour tous ceux qui ont été voir les originaux qu'il a raturé des passages qu'il a changé certaines choses et très spécifiquement puisque ça me permet de parler de ça aussi avec Ben-Gurion justement il raconte il rapporte des scènes qu'il aurait vécues avec Ben-Gurion et des échanges que Ben-Gurion conteste il se trouve qu'il avait envoyé justement le tome qu'il venait d'écrire à Ben-Gurion avant même que ça soit publié diffusé en tout cas et Ben-Gurion lui répondait il lui a écrit il lui a dit qu'il n'était pas d'accord que non c'était pas du tout ça qu'il avait dit parce que justement il parle de cette question du grand Israël ou pas et il lui dit mais qu'est-ce que vous auriez voulu donc de Gaulle rapport dans ses mémoires que Ben-Gurion lui a dit bah nous ce qu'on aurait voulu c'est en gros du Nil à l'Euphrate et tandis que Ben-Gurion mais pas du tout moi je ne voulais pas je lui ai dit que bien sûr comme tout le monde on aurait voulu tout mais qu'en fait on est tout à fait prêt à se contenter de ce qu'on a donc lui n'a pas écrit ça et donc il se trouve que la réponse que Ben-Gurion écrit à De Gaulle c'est le matin même de sa mort donc finalement il ne l'enverra jamais et il va le raconter à des journalistes qui vont le publier quelques mois plus tard mais donc c'est intéressant parce que on voit bien qu'il a sa manière à lui parce que je reviendrai peut-être on reviendra sur la question de la question du sionisme ou l'anti-sionisme enfin sa position par rapport au juif fait Israël mais en tout cas il s'écrit son mythe il avait un problème de transmission c'est sûr parce que tu parlais de la question de la mélancolie et donc la mélancolie bon c'est quand même cette question la question de la mégalomanie or il sait toujours lui projeter un grand destin il le dit quand il avait 15 ans sa soeur le raconte elle écrit un petit bouquin qui est assez inintéressant mais par contre il est intéressant dans le sens où elle rapporte ce que faisait son jeune frère parce que c'est son jeune frère qui était le plus turbulent mais aussi le plus enfin c'est celui devant lequel tout le monde s'inclinait et il disait déjà qu'il avait un grand destin et lui il voulait réaliser son destin et d'une certaine manière dans ce versant de la mélancolie ça n'est jamais ça en fait il l'attend jamais c'est toujours il est toujours et c'est pareil aussi ce divorce avec les français c'est permanent les français n'en veulent pas et quand ça se passe pas on va dire qu'il l'organise parce que son départ certes il y a 68 donc en effet il s'en va parce qu'il est débordé en fait il n'imaginait pas à ce point là parce que lui il s'occupait beaucoup des relations à l'international ce qui fait que paradoxalement dans des pays comme l'Amérique du Sud donc les plus révolutionnaires c'était le dieu vivant alors que chez lui c'était le libertator alors qu'en France c'était la droite de la droite mais en tout cas donc il voyageait beaucoup et c'est Pompidou qui s'occupait on va dire des affaires internes c'était un couple tu disais que c'était un traître peut-être revenir mais Pompidou n'était pas vraiment l'image du traître mais justement c'est peut-être plus non mais du coup oui il le vit parce que dans tous les cas la transmission elle est très complexe voire impossible donc quand il revient et qu'il voit cette haine en fait il l'apprend toujours très personnellement c'est pour ça qu'il avait le côté mégalouane par exemple en 65 il ne veut pas faire campagne il ne fait aucune campagne il ne fait pas de communication il dit bah je me présente on va m'élire et là la vexation absolue il veut abandonner on vient lui on doit venir lui dire que du tout il faut absolument qu'il joue le second tour parce que être mis en balotage par ce petit Mitterrand qui va donc être l'objet de haine de toute la famille de Gaulle jusqu'à aujourd'hui pour ne pas dire le nom Mitterrand il faut quand même savoir que le gendre de de Gaulle qui était donc le grand commandeur de l'agent d'honneur pendant 20 ans le jour où Mitterrand a été élu président de la République comme il fallait que ça soit lui qui lui remette les fameuses décorations il a démissionné pour ne pas avoir à remettre à Mitterrand donc Mitterrand c'était vraiment voilà celui-là l'image qui en fait lui-même s'est construit à l'ombre enfin en tout cas en contre de de Gaulle mais enfin c'est comme ça qu'il s'est construit en tout cas à ce moment-là donc il n'avait pas voulu faire campagne bon finalement il vient de faire campagne il est vrai qu'à peine il se met à s'adresser aux français parce que c'est ça en fait il y a quelque chose qui est extrêmement de ce côté charnel qu'il a de rapport avec les français il a besoin de les toucher il a besoin de passer à travers les français et surtout de leur parler et en fait pour lui c'est pourquoi d'ailleurs l'état la France ça l'intéresse mais l'état ça ne l'intéresse pas parce que ce qui l'intéresse c'est le lien direct qu'il a c'est vraiment l'image du héros le lien direct qu'il a avec les français les individus quand il a le sentiment d'être aimé c'est ça c'est tout d'un coup il est désaimé alors là il s'en va en Irlande enfin pardon en Irlande c'est quand il est c'est après mais là il s'en va voir il va voir le général Massu à Baden-Baden bon ça dure 8 heures en fait mais alors cette disparition on fait il y a des gens qui ont écrit des choses énormes des bouquins dont un bouquin de Georges-Marc Médamon qui est romancé mais qui est très intéressant donc de ce laps de temps où il se demande qu'est-ce qu'il va faire et où d'ailleurs Georges-Marc Médamon décrit le côté dépressif mélancolique où il dit non mais ça y est je lâche tout et où on voit un Massu qui lui dit mais non vous pouvez pas lâcher mais c'est pas possible enfin mais toute la France mais qu'est-ce qui va se passer donc c'est très il est comme ça alors côté cytotimique qu'on dit comme ça qui est un mot qui est un peu comme ça vague bien sûr ou un fourre-tout mais il n'empêche que parce qu'on rapporte je pense quelque chose mais donc c'est cette idée-là en 68 quand il revient il reprend les choses en main et la chose dont il dit qu'il est le plus heureux c'est cette manifestation à l'inverse sur les Champs-Elysées il y a un million de gens qui viennent dire à De Gaulle on est avec toi et suite à quoi il y a des législatives qu'il remporte haut la main haut la main donc personne ne lui demandait d'aller faire un référendum pour aller mettre son espèce de loi sociale dont les syndicats disaient oui en fait c'est du patronage parce que c'était ça la discussion puisqu'en effet il était très catholique et qu'il avait ce côté il a été très attaqué parce que par le Sénat lui-même qui représentait quand même justement qui avait un lien avec tous les relais politiques ne serait-ce que par la manière dont les sénateurs sont élus et qu'il allait faire disparaître puisque ça devenait une sorte de se fusionner avec le Conseil économique et social c'est la politique aérie que je ne sais plus comment il appelait ça mais qui a gagné mais il est allé demander quelque chose dans le référendum oui bien sûr et il fallait qu'il soit voilà ok il y avait comme un côté ok vous m'avez trahi quand même on a dit de moi le pire des choses c'est affreux c'est horrible d'ailleurs elle le dit Yvonne de Gaulle avec qui il a un rapport c'est très intéressant parce qu'on a justement rencontré Yvonne de Gaulle dont on dit toujours que c'est un personnage fallot car elle ne disait rien or en public elle ne disait rien mais elle parlait beaucoup avec lui et tous ses proches et ce qu'on en retrouve et la biographe un haut du cours d'Yvonne de Gaulle dit combien elle était active combien elle avait son opinion d'ailleurs c'est elle qui va militer pour le droit de vote des femmes puisque c'est quand même de Gaulle qui va donner le droit de vote aux femmes d'ailleurs il donne beaucoup de choses non il veut plus que ok finalement on est réconcilié non mais est-ce que vous m'aimez vraiment et là bon ben ça va pas non non à ce point là non c'est abusé donc ils disent non et le nom l'emporte et il s'en va il sait il a compris qu'il a perdu on l'est déjà le vendredi puisque c'est le dimanche qu'il va y avoir les résultats il a ramassé ses affaires et puis cette sortie absolument incroyable il dit jamais revoir on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas justement pas qu'il soit brûlé sur le bûcher mais cette répétition des éjections des départs puisqu'il parle de ça partir c'est vivre enfin s'en aller vivre c'est s'en aller s'il n'y a pas aussi là quelque chose qui inscrit quelque chose de la démarche c'est-à-dire c'est pas pour occuper une place en tant que telle et en tant qu'actif puisque au fond c'est vrai en France sur le plan politique strict c'est pas lui qui a fait les choses c'était plus effectivement les premiers ministres le gouvernement etc il est à l'international il est la France à l'international il est la France en France il est le président non mais en tout cas il y a quelque chose de certain qui se joue dans ce référendum peut-être même qu'il voulait partir il voulait qu'on le laisse partir aussi et c'est la meilleure manière de partir que de le faire en montrant qu'il n'était pas attaché au pouvoir plus que ça et que si on lui dit non à un moment donné même s'il n'est pas obligé de partir il partira quelque chose qui lui relie au-delà des institutions au-delà de l'état puisque rien lui demandait de partir au moment du référendum mais c'était pour montrer aux français le lien direct et que s'il lui dise non pour un point cela est suffisant pour son départ et alors la dernière phrase citée de cette femme qui dit il nous a donné avec sa mort ce qu'il ne pouvait pas nous donner de son vivant c'est aussi quelque chose qui se joue dans cette dernière année là et c'est Romain Garry par exemple qui l'incarne le mieux puisqu'il dit alors qu'il pleure puisqu'il va à Colombé le jour de l'enterrement il pleure il est là dans son costume d'aviateur qu'il portait lorsque De Gaulle lui avait remis sa décoration de compagnon de la libération il ne rentre plus dedans mais il le met quand même il y va il pleure et bien qu'il pleure dans la nuit qui précède l'enterrement il écrit pour le magazine américain Life elle m'a un hommage au général De Gaulle et dans son hommage il lui dit je n'ai aucune tristesse je n'ai pas de peine je suis très content qu'il soit parti comme cela il fallait qu'il parte d'une manière on va dire sans qu'il soit entaché par la vieillesse par le fait de dire des erreurs par le fait de perdre une élection parce que là c'est lui qui décide de partir après la défaite du référendum certes mais c'est lui qui décide de partir il y a de l'obliger à le faire et donc il est très satisfait sans que son aigreur parce que dans cette dernière année sa déception l'aigreur du général De Gaulle aurait pu le pousser à écrire des choses très négatives contre Pompidou à le dire publiquement ou lorsqu'il va voir Franco tout le monde aussi a très peur de ce qu'il va dire à ce moment là parce que ses derniers voyages est en Espagne à la rencontre de Franco donc on n'a pas envie qu'il aille plus loin derrière en faisant des choses que peut-être la vieillesse ou l'aigreur aurait pu le pousser à le faire donc Romain Garry vient incarner cette manière de dire bon ben il est parti de la meilleure manière possible et il nous laisse la possibilité de construire ce mythe derrière et il est aussi très rassuré parce qu'il écrit ce texte là après avoir après que le testament soit connu donc en disant donc même dans son départ il l'a organisé de manière à ce que le mythe puisse se construire et ce qu'il puisse devenir à terme le premier des français sentimentalement après l'avoir été politiquement et donc il y a quelque chose qui se jouait vraiment dans la manière dont l'enterrement a été respecté et même dans la manière dont il n'a pas été respecté parce qu'on disait qu'il était attaché aux français et pas à l'état le fait que l'état ne respecte pas ses dernières volontés en organisant cet hommage national c'est encore pour lui une fois une manière de dire je ne suis pas l'état je ne suis pas déférent à l'égard de l'état et même d'ailleurs l'état ne cesse de me trahir dans ses dernières volontés et le moment clé de la trahison de ce qu'il appelle la défiance de l'état c'est au moment où l'état le condamne à mort puisque au moment où il décide de rejoindre Londres une des premières décisions de Bétain après l'appel du 18 juin c'est de condamner à mort le général de Gaulle donc l'état le premier lien c'est avec la mort enfin une condamnation à mort de par l'état donc à la fin qu'il y ait une trahison de Pompidou de son potentiel successeur de son potentiel héritier qu'il y ait une trahison et bien voilà c'est aussi une manière dont devait se terminer la vie du général de Gaulle et démarrer l'orchestration du mythe avec l'état qui ne respecte pas ses dernières volontés et les français qui sont plutôt avec lui comme s'il était d'ailleurs toujours en rivalité avec l'état tout se joue entre lui et l'état ça au fond il s'est réduit au signifiant à temps pour que le mythe puisse se construire voilà tout à fait il avait préparé c'est exactement ça il a continuellement préparé cette question d'être le signifiant et c'est extrêmement bien travaillé alors concernant parce que c'est vrai qu'on dit la trahison de Pompidou et alors moi je ne suis pas d'accord c'est d'ailleurs je ne suis pas d'accord en tout cas c'est ce que vous dites oui non alors non on ne dit pas ça c'est à dire que ce qui se passe c'est que Pompidou se sent trahi il est trahi parce que dans tous les cas ce qu'on dit aussi beaucoup c'est que Pompidou c'est vraiment le fidèle de de Gaulle il va être pendant 26 ans à ses côtés ce qui est un il est brillant Pompidou est brillant il a fait des études brillantes il est promu à un avenir brillant d'ailleurs au moment de la traversée du désert c'est à dire entre 48 et le retour qu'il était fidèle parmi les fidèles on est sûr mais la trahison c'est d'annoncer sa candidature avant le référentiel c'est là c'est ce que dit de Gaulle non mais parce que de Gaulle dit ça moi ce que je dis c'est que dans tous les cas il n'y avait pas de bonne manière en fait de succéder à de Gaulle et on le voit avant Pompidou dans la relation que de Gaulle a avec son fils c'est à dire que dans tous les cas il a fait ça il aurait fait autre chose moi je ne peux pas avoir de jugement de l'histoire je te dis il était un traître pour de Gaulle c'est ça pour de Gaulle c'est à dire de Gaulle est blessé est-ce que c'est un traître ou pas pour de Gaulle il lui dit d'ailleurs de Gaulle lui dit non mais franchement vous n'étiez pas obligé de le dire juste à Rome parce que c'est l'ordre d'un voyage à Rome juste avant alors lui il ne le dit pas il dit certainement si jamais si jamais mais ce que dit Pompidou Pompidou dit oui en fait de Gaulle va plus loin parce qu'il dit si vous ne l'aviez pas dit en fait disons cela vous donnez une alternative au fait que finalement on ne sait pas que si ce n'est pas de Gaulle ça va être le chaos non regardez si ce n'est pas de Gaulle ça sera moi mais il est vrai que Pompidou attend depuis un moment mais de Gaulle dans leur fameux dîner des adieux demande à Pompidou de revenir sur sa déclaration et de dire si vous ne soutenez pas le référendum je ne serai pas candidat donc il lui demande de revenir sur ses propos et là cette fois-ci Pompidou non Pompidou s'affirme mais c'est vraiment une histoire entre un fils et un père et l'impossibilité il faut tuer le père d'une manière ou d'une autre mais surtout le père ne peut pas supporter c'est-à-dire qu'il passe son temps à dire ce qu'il n'arrête pas de lui dire à Pompidou que c'est lui qui lui succédera il le dit même à son fils c'est Pompidou qui me succédera à un moment donné quand il s'en va justement il donne en fait il doit subir une opération parce qu'en fait il y a une fragilité chez lui qui est donc d'ailleurs il y a dans la famille une fragilité il a un frère qui est très handicapé qui va mourir assez jeune et il a un autre frère qui meurt justement en 53 juste après le testament et on pensait que c'était juste après la mort mais en fait non et qu'il meurt d'un anévrisme et on sait qu'il est fragile de ce côté-là en tout cas il y a le médecin qui le sculpte qui est en son médecin voit que finalement il a une fragilité mais il ne lui dit pas donc en fait il lui permet de continuer parce que lui aussi il est dans la vénération donc il se dit il vaut mieux le laisser accomplir son destin voilà mais Pompidou il n'en peut plus d'être là parce que de Gaulle quand même il a 79 ans quand même parce que tout commence pour de Gaulle à 50 ans c'est pour ça aussi qu'il est dans cette forme de mélancolie où il a la sensation en permanence pendant très longtemps que son destin ne s'accomplit pas qu'il a un grand destin qu'il doit accomplir il a déjà cette frustration on le voit très bien dans ce mémorial qui est à Colombé quand il est c'est une partie de De Gaulle qu'on raconte peu première guerre mondiale il veut absolument être décoré il veut se battre pour la France il veut être blessé mais en fait il est blessé d'une blessure assez bénigne enfin bénigne mais suffisamment importante à la jambe il a un éclatement du péronnet et donc du coup il ne peut pas bouger mais lui il ne veut pas et comme dit Alain il n'arrête pas de vouloir s'évader parce qu'il veut absolument en être quoi il faut en être et il est très relié à cette soeur donc il y a une de ses soeurs qui elle-même aura appelé son fils Charles qui meurt pendant la guerre et c'est lui qui va lui annoncer notre Charles enfin donc il y a il y a cette idée qu'il vaut mieux mourir pour la France il faut être un héros donc c'est en mourant encore une fois c'est toujours en n'étant pas là et lui dès qu'il y a ce qu'il appelle les traversées du désert on décrit vraiment des situations mélancoliques il parle beaucoup de la mort il est très taciturne il essaie il y a des gens qui se battent pour lui en quelque sorte pour qu'il revienne au pouvoir et donc oui c'est la pagaille puisque il y a des différentes républiques qui vont se succéder qui ne fonctionnent pas et tout le monde lui dit il faut revenir mettre de l'ordre en fait allez là ça ne va pas du tout et puis il n'y a pas de chef d'état justement donc lui il va venir on vient chercher cette image pendant tout ce laps de temps il n'y a pas de président de la république c'est la quatrième république c'est un premier ministre c'est pas du tout la figure tutéaire et je dis que Pompidou il n'en peut plus et qu'en fait si on voit la relation qu'il a avec Pompidou mais avec qui donc il va se fâcher il refusera de lui parler donc pendant toute cette année là il ne lui parle plus il ne lui reste plus la parole Pompidou on est extrêmement touché on va lui écrire on donne l'échange de lettres qu'il y a et ensuite il y a avec le fils de De Gaulle un dîner où ils vont se retrouver avec Pompidou et il va lui dire à quel point en fait c'est un amoureux déçu c'est vraiment il est extrêmement peiné en fait lui Pompidou de ne pas avoir eu l'aval est-ce qu'il en tombe malade est-ce qu'il s'en rend malade je ne sais pas mais en tout cas de la même manière qu'en fait à ce sujet là d'ailleurs le côté interprétatif parce que c'est vraiment pas le genre de la famille mais enfin Yvonne de Gaulle dit de De Gaulle quand il meurt qu'il n'est pas mort d'Algeris elle dit il est mort de chagrin en fait c'est la France qu'il est blessé c'est un amoureux voilà blessé non bien sûr ah ça c'est sûr et la fin c'est vrai que Yvonne de Gaulle à la fin qui a première phrase au moment où le médecin lui annonce la mort de De Gaulle il a tant souffert et c'est ça c'est que cette dernière année là c'était pas une souffrance physique c'était pas malade c'est une souffrance psychique il est mort à 20 minutes il est mort de l'hébrisme voilà et la question de Pompidou pour lui est très claire il se jouait à la fin donc puisque il lisait le testament de 52 qu'il remet à Pompidou à ce moment là et donc dans ce testament est notamment précisé que le président de la république ne peut pas assister à l'enterrement Pompidou devenant président il demande si lui va devoir faire respecter un testament qui l'empêche de s'insister à l'enterrement il demande à la famille la dernière année et de Gaulle persiste à dire je garde ce testament et donc Pompidou ne pourra pas assister à l'enterrement moi je voulais juste revenir à un mot j'ai pas non plus la réponse on est que dans des hypothèses mais sur la question du général et de deux étoiles et de pas d'épaulette et de vouloir toujours se présenter comme le général et on sait tous deux étoiles on voit les deux étoiles très apparents et donc quelque part même d'ailleurs le titre même si on aurait préféré après coup mettre les adieux à De Gaulle et pas les adieux au général on l'appelle on continue de l'appeler le général et nous raconter notamment c'est pas jusque là dans le livre mais François Lebron qui est le vice-président du mémorial de la Shoah qui était dans une famille très antigaulliste et quand sa professeure son enseignante son institutrice quand il était à l'école apprend la mort de De Gaulle se met à pleurer et dit dans la classe le général le général est mort et que lui répond mais quel général et qu'il se fait renvoyer pour ça parce que dans sa famille on disait De Gaulle on disait pas général il y avait quelque chose vraiment dans la symbolique du général qui était très important pour lui et de rester là où il a été au maximum avant sa déclaration du 18 juin c'est à dire que c'est son dernier titre général des étoiles c'est le dernier titre qu'il a puis après maréchal il n'a jamais voulu l'être et puis parce que Pétain Pétain était le maréchal qu'on disait le maréchal Pétain il ne pouvait plus porter ce titre là aussi pour cette raison là mais il n'a pas accepté non plus de passer à trois étoiles tout à fait mais le deux étoiles le renvoyait à quelque chose de modeste il y avait la question de rien de voir à personne et quelque chose de modeste de tout un chacun qui le met au niveau des français et pas dessus cette symbolique là était pour lui assez importante et puis l'attachement à l'armée puisque quelque part il s'est senti trahi par l'état l'état français qui le condamnait à mort mais pas par l'armée et qu'au moment de l'enterrement il y a une cérémonie donc il n'y a pas de cérémonie officielle et pas la présence de l'état aussi d'ailleurs par ailleurs ce qu'on disait au début qu'il est attaché à l'idée de payer l'électricité les timbres postes mais également aussi son enterrement or si c'était un hommage national c'était au frais de l'état et donc c'est une enfin c'est une raison qui s'ajoute à toutes les autres mais surtout il a tenu à ce qu'il y ait une cérémonie militaire oui absolument certes modeste mais donc il restait attaché à l'armée au compagnon des libérations qui est donc un ordre qu'il a lui-même créé c'est son ordre c'est son ordre et aux français donc tous les français pouvaient être là et en effet le fait plus que l'hommage à Notre-Dame de Paris alors certes il y avait les chefs d'état du monde jusqu'au 11 janvier et l'hommage aux attentats de Charlie Hebdo et de Liber Cacher il n'y avait jamais eu autant de chefs d'état et réunis en France à un moment donné donc c'est vraiment un moment clé de l'histoire de France mais c'est pourtant l'enterrement entre guillemets intime mais très public à Colombie qui est aussi diffusé à Mondiovision donc finalement les deux ont été diffusés à Mondiovision et où là il est attaché à un village français dont pourtant il n'est pas originaire il n'y avait pas de passé avec cet endroit mais depuis qu'en effet sa fille a été enterrée à Colombie il n'était plus question pour lui d'être enterré ailleurs donc le lien se faisait de ce moment là mais donc l'image de l'enterrement à Colombie dans la construction du mythe est en réalité beaucoup plus forte que l'hommage à Notre-Dame avec tous les chefs d'état puisque là ça le met là où il voulait être comme les autres et donc d'ailleurs cette phrase qu'on a mis comme petit d'un des chapitres de sa femme lorsqu'elle rencontre le manusier qui vient la voir qu'on dit on va devoir construire le cercueil on en a un déjà tout près mais bon il est pour tout le monde il n'était pas assez bien il dit ah mais non c'est tout à fait bien comme pour tout le monde donc ça c'était quelque chose de très important au moment de l'enterrement et dans la construction du mythe de dire ben voilà pas d'honneur comme n'importe lequel des français donc voilà ce que je voulais aussi ajouter et sur ce général deux étoiles mais c'est une question qui reste quand on a été rencontré le directeur du le direct conservateur du musée de l'or de la libération où là donc se trouve un des deux costumes non brûlés par sa femme il nous dit si vous arrivez à déceler ce mystère-là de pourquoi pas d'épaulette alors oui c'est la question de pas d'épaulette pourquoi pas d'épaulette et bon on n'a pas de réponse oui d'autant que en plus ce titre de général était un titre transitoire je ne sais plus comment ça s'appelait faisant fonction il n'a pas il n'a pas été décerné il n'a pas été confirmé donc voilà c'est le titre qu'il avait au moment de son dernier combat quand il était au feu non c'est parce qu'on lui a donné le titre de général pour qu'il puisse partir quand il est parti à Londres non 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 il est sous-secrétaire d'état non il est sous-secrétaire d'état il livre il veut partir comme justement sous-secrétaire d'état il n'a pas de sens donc il emploie justement le général apparemment d'après ce que vous dites ça n'a jamais il utilise ce titre quand il part à Londres mais en réalité le décret qui le fait absolument général a toujours été provisoire mais jamais oui mais quelque part c'est lui-même donc il se le donne c'est lui c'est le taux qu'on fait oui vraiment et je pense que c'est on va venir avec ça sur cette question de la transmission impossible je crois vraiment que la relation avec son fils elle est extrêmement édifiante puisque d'ailleurs avec son fils son gendre son enfant préféré c'est Anne donc c'est celle qui est trisomique c'est la troisième et tout le monde dit que c'est le seul moment où il est dans une émotivité dans une expression d'affection que tout le monde lui a vue que tout le monde lui connaît même s'il est avec des chefs d'état ou en mission il va répondre au téléphone il lui parle doucement gentiment enfin alors que par ailleurs c'est pas du tout il va pas du tout s'est penché on va dire ça comme ça bien que ce côté justement mélancolique lui donne un côté très humain dans ces moments-là de traverser des déserts où tout le monde le voit où justement Pompidou aussi vient le voir dans le moment où il est parce que d'ailleurs dans la traversée du désert il est extrêmement il bouge pas en fait il est très immobile il est à Colombay dans cette maison qui est somme toute très modeste qu'on a été voir avec un certes un peu de terrain autour mais pas grand chose et en fait il est là et il attend c'est vraiment il attend que son destin arrive qu'il attend qu'il se passe quelque chose et donc il va avoir un rapport avec son fils c'est pour ça que moi je dis que finalement avec Pompidou c'est un peu comme ça son fils par exemple n'est pas compagnon de la libération alors l'ordre des compagnons de la libération est un ordre qu'il a lui-même créé et qui en fait n'est adressé qu'à des gens qui ont eu un acte de résistance c'est à dire qu'en fait ne se perpétue pas c'est ceux qui ont agi ou pas pendant la guerre point et son fils a été un résistant donc tous les résistants n'ont pas eu n'ont pas été fait compagnon de la libération et notamment son fils n'a pas été fait compagnon de la libération tandis que son gendre oublie il faut savoir que son gendre donc qui avait 10 ans de plus que sa fille était lui proche du général de Gaulle avant d'être son gendre que c'était vraiment un compagnon de la résistance qu'il était à Londres qu'il a été envoyé et qu'il va rester ensuite son aide de camp ensuite pas seulement donc après la guerre et qu'il reste proche de lui même quand il est son gendre alors que le fils on a tout le temps l'impression qu'il court derrière en fait donc à un moment donné il va demander à son père mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne suis pas moi compagnon de la libération et son père lui dit ben écoute personne ne t'a proposé je n'allais pas le faire quand même moi bien sûr si tu étais mort je l'aurais fait ce qui est quand même extraordinaire il répond aussi parce qu'on va dire que c'est moi oui c'est pour ça qu'il dit moi jamais je vais le proposer puisqu'on aurait dit que c'était par piston en quelque sorte donc cet échange est quand même incroyable il y a un autre échange pourquoi mon beau-frère l'est et en effet une des phrases l'autre la citation que nous reprenons du général de Gaulle c'est qu'il répond à son fils comme le dit un proverbe serbe le cheval du gendre est toujours plus beau que celui du fils alors non mais c'est clair et alors par exemple pour le testament il a numéroté les testaments il y a le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 or Philippe le fils a le numéro 3 alors il dit mais pourquoi j'ai le numéro 3 alors le haut lui dit bah écoute tu étais le seul qui n'allait pas me faire des histoires avec ça donc le deuxième c'est pour ta mère donc c'est normal le premier je l'ai donné à Pompidou parce que il fallait voilà parce que sinon il y aurait eu des histoires toi ça va et on voit même autour même au moment où il meurt donc lui il est pas là il est en mission on va le faire appeler il veut tout de suite vite venir sa mère lui dit non non pas du tout ne viens pas va d'abord voir donc il y a sa femme et ses enfants qui vont avant lui il va être le dernier à voir donc arriver à Colombé parce qu'on lui dit va t'assurer que Pompidou n'a pas perdu le testament entre guillemets va bien respecter le testament donc lui il va justement pour cela il réveille il appelle à 7h du matin on le laisse à la porte on ne l'accueille pas et on lui dit de revenir plus tard donc ce qui montre à quel point il est dans une forme d'inconsidération en termes comme ça de l'époque et combien de toute manière c'est extrêmement difficile d'être le fils de ce personnage et que et je j'ai vu là en parallèle aussi avec Pompidou qui va alors donc le fils arrive en dernier et Pompidou donc Pompidou c'est un brame ne verra pas le corps en fait donc quand il meurt il ne voit pas le corps et là non puisqu'on est entre nous je vais vous raconter quelque chose qui est vraiment une anecdote non c'est pas du tout dans le livre c'est une anecdote qui est sans doute pour terminer peut-être avec ça mais c'est comment nous on s'est trouvé confronté en fait à cette question parce que nous avons un éditeur qui s'appelle Jean-Luc Barré donc qui maintenant dirige la nouvelle maison d'édition qui s'appelle Bouquin qui est chez Robert Laffont vraiment depuis très longtemps et donc Jean-Luc Barré on ne l'avait on ne savait pas au début d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi il nous a vu arriver j'ai envie de dire la fleur entre mes temps on lui dit voilà on a ce projet et lui assez rapidement a dit ok oui ça m'intéresse c'est bien nous-mêmes on n'avait pas tellement cherché mais en fait c'est un spécialiste de De Gaulle donc une mauvaise affaire on se retrouve donc un petit peu parce que qu'est-ce que c'est de travailler avec quelqu'un qui est spécialiste de votre sujet c'est que lui il a une idée très précise de ce que vous devez écrire donc au fur et à mesure au début c'était très sympathique et puis au fur et à mesure il y avait un moment qui n'était pas très sympathique où il trouvait qu'on n'avait rien compris et notamment il nous disait non mais Pompidou vous ne parlez pas c'est Pompidou vous ne vous rendez pas compte de cette relation et puis elle n'a pas voulu lui laisser voir le corps parlant donc d'Yvonne parce qu'il arrive et voilà et il n'a pas vu comment ça on a refusé qu'il vienne avant il n'a pas pu voir le corps or il faut le dire nous sommes de tradition juive et à ce moment-là en tout cas je dis c'est vraiment une anecdote la question de voir le corps n'est pas du tout du tout vécu de la même manière en l'occurrence dans la tradition juive plus vite on enterre quelqu'un mieux c'est c'est à tel point qu'en Israël quelqu'un peut mourir il est enterré le lendemain voire le soir même quand c'est un rabbin très connu parce que justement il faut vite il ne faut pas rester et alors surtout on n'expose pas le corps mort et il y a une différence entre la vie et la mort qu'il faut très bien marquer donc on ne va pas se retrouver devant le corps on recouvre le corps et même les gens qui viennent la veille pour faire la veillée funèbre ils ne doivent pas voir le corps et lui il nous expliquait que c'était horrible il avait pratiquement les larmes aux yeux en me disant elle ne lui a pas laissé voir le corps et nous on était dans ce truc à se dire mais c'est bien non ? c'est pas bien ? qu'est-ce qui se passe ? et en fait au fur et à mesure il a fallu vraiment parce que c'est vrai que il nous a poussé comme ça et du coup ça nous a fait travailler parce que je dis c'est quelque chose qu'on raconte ici que je raconterai beaucoup ailleurs parce que justement ça a fait travailler quelque chose de notre histoire personnelle aussi parce qu'à la fin il était excédé il a menacé de ne pas publier le livre et il dit alors donc il est extrêmement content aujourd'hui etc etc mais il dit oui c'est pas possible mais d'abord mais pourquoi vous avez voulu faire un livre sur la mort de De Gaulle est-ce que vous vous êtes posé la question ? or bien sûr quand on écrit un bouquin on se pose la question pourquoi on veut écrire ? et c'est vrai que c'était sur la mort de De Gaulle mais quand même on pensait plutôt à De Gaulle enfin moi je pensais bien pourquoi je voulais écrire un bouquin sur De Gaulle et le mythe de De Gaulle mais c'est vrai que toutes ces questions autour du corps pas le corps etc ont fini par m'interpeller sur cette question de aussi la mort pour une tradition catholique il est enterré très vite quand même alors relativement il meurt surtout il ferme le cercueil il meurt le 9 au soir et il est enterré le 12 au matin le 12 après-midi parce que le matin c'est à Notre-Dame oui parce que curieusement à Notre-Dame en fait l'hommage à Notre-Dame et la messe est faite avant l'enterrement oui c'est bizarre ce qui est extrêmement bizarre c'est quand même non non c'est quand même ça a été très rapide quand même je pense que le choix était difficile puisque le 11 n'était pas possible le 12 au matin la cérémonie à Notre-Dame qui a été d'ailleurs annoncée avant la date de l'enterrement ce qui était un autre affront de la part de l'Église à l'égard de la famille donc il fallait que ce soit le 12 après-midi parce qu'il y avait aussi cette question même si c'est ça qu'on pense et la famille n'étaient pas portés par la question de la communication et de l'image ils étaient très énervés que l'Élysée sorte le testament public le testament en veuve et donc dans cette guerre des images il fallait que l'enterrement ne soit pas organisé trop longtemps après l'hommage à Notre-Dame pour que l'image qui reste soit plutôt celle de Colombie mais finalement qu'il était tiraillé entre deux groupes qui le revendiquaient ou qui voulaient se partager c'est une dernière thème pour fonder c'est un mythe il n'appartient à personne finalement puis après c'est vrai que cette question de qu'est-ce qu'on fait des morts il est réduit au signifiant voilà ça nous interpelle à tous qu'est-ce qu'on fait de nos morts et qu'est-ce qu'on en fait avant après comment les voir pas les voir voir le corps pas voir le corps je pense que ça fait partie de l'histoire de chacun c'est vrai que ça voilà il y a quelque chose de là qui nous a aussi remué donc on ne s'attendait pas en fait qu'on a découvert De Gaulle mais aussi toutes sortes de choses qui pouvaient avoir attrait à la question de qu'est-ce qu'on fait des morts et de l'image ou pas parce que ça aussi c'est vrai que c'est très présent en fait cette image donc il n'y a pas d'image de De Gaulle puisque du coup il fallait que ça soit le plus sobre possible sur la tombe c'est des blancs c'est simple c'est ce qu'il avait voulu en fait il ne voulait pas être c'est ce que dit d'ailleurs Yvan de Gaulle puisqu'on se demande pourquoi elle a été brûlée tout ça ça se discute encore pourquoi elle va tourner et elle dit c'est parce qu'il ne faut pas qu'on en fasse pour éviter l'idolâtrie oui oui c'est ça mais chez les juifs mais bien sûr pour éviter l'idolâtrie et chez les juifs c'est vrai que les gens sont intérés très vite pour pas qu'ils aient de culte et l'humain parce que c'est ce qui s'opérait dans toutes les c'est tout autour du lieu du monothéisme alors là ce qui est formidable c'est qu'effectivement on ne voit pas le corps elle brûle les objets personnels pour pas qu'il y ait de l'idolâtrie et effectivement les objets et en même temps elle dit de l'idolâtrie du tout mais parce que du coup il fallait qu'il n'y ait que celle qu'il avait organisée reste au fond une question absolue qui se pose à tous nos monothéisme puisque l'islam aussi l'idolâtrie est proscrite est-ce que le sujet humain peut vivre sans idolâtrie l'expérience montre que non le monde d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui le dégouement en permanence jamais 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 en tout cas si on parle du monde d'aujourd'hui on peut dire que de Gaulle était un très grand communicant bien avant son temps parce qu'il avait le sens vraiment oratoire il préparait ses discours il n'y avait pas une phrase qu'il disait qu'il ne connaissait pas qu'il n'avait pas écrite et appris auparavant mais ça les grands orateurs ont toujours été les grands chefs les gens qui tenaient les gens par la parole la puissance du tribun etc il est le dernier grand tribun d'ailleurs c'est vrai aujourd'hui justement parce que tous sont devenus des communicants plus aucun n'est un grand tribun il n'y a plus de rater tu as raison beaucoup plus qu'un grand communicant alors donc à se procurer Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun les adieux au général aux éditions Robert Laffont il n'y a plus le premier tout le monde ils ont plus il n'y a plus coole lesquels ils n'ont plus il n'y a plus